ouais comme la famille bonjour bonjour tout le monde est en ligne merci de bien vouloir vous connecter et de partager donc dans l'exemple j'attends de recevoir une notification sur mon second téléphone ça y est c'est parti et c'est parti c'est un bon là ouais hop je vérifie que je suis bien connecté bonjour 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 bienvenue je vous salue je suis en train de partager saluer moi et faites pareil saluer moi je vous salue vous me répondez bonjour bienvenue bon après midi la famille bonne semaine on est mardi bonjour à toi qui est connecté je vérifie que le partage passe bien que je suis bien dans le cadre également je pense que le son est bon hop voilà bonjour bonjour ça va c'est à dire qu'on était là va bonjour 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 ma sister bobby cory j'espère que tu vas bien sister ainsi que de la famille à merci pour les coeurs bonjour 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 bienvenue merci de bien vouloir vous connecter et de partager c'est très important merci c'est gentil bobby cory toi c'était une très jolie femme avec une très belle famille n'hésitez pas à inviter les gens partagez c'est le seul lève de la semaine après je serai en pause donc on va bien se parler aujourd'hui et ensuite faire une pause parce que c'est important voilà ok c'est bien ok c'est bien l'on est vite ou dead faut pas hésiter à partager j'aime bien son couleur même quand elle a joué c'est très important ça change inviter les gens si ça dit éviter les gens partagez que ceux qui sont disponibles puisse nous rejoindre et ceux qui ne sont pas disponibles ils vont suivre en différé tout à fait normal parce qu'il y a des gens qui sont au travail il y a des gens qui sont occupés ça aussi il faut y songer je suis en train de partager dans différents groupes afin que d'autres aussi puissent prendre connaissance de mes activités sur Internet il faut s'imposer ça ne s'impose pas, on se fait écraser et moi, Sistangora, je m'impose bonjour à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se connecter j'espère que vous allez bien I am Sistangora de recevrez Zoé Marie-Poto pour certains donc aussitôt connectez vous me saluez et vous partagez vous invitez des gens bonjour, état Roger Kurobo, ça va? merci beaucoup merci pour ta fidélité il faut te donner ton avis Roger je suis là, je suis là, je suis là je suis là, je suis là, je suis là je n'ai pas d'avis on est ici pour échanger en plus ici je donne la parole aux gens c'est pas comme ailleurs où on vous brime et puis vous subissez ici moi je donne la parole ici on se libère ici on fait contribuer les gens comme ça s'il y a des mensonges je vous enlève ça direct dans les yeux des gens parce que là ça t'en est venu les gens aiment ces mots vous laissez les regarder les subir tout ça mais ils ne veulent pas que vous puissiez donner votre avis non, 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 non il faut la mouka, déjà là c'est très important il ne faut pas laisser les gens venir vous mentir se prenant pour les experts les grands sachants ça c'est faux ça jamais vous devez aussi donner votre avis vous devez aussi parler vous devez aussi contribuer hein parce que c'est vrai que déjà dans les commentaires ailleurs il y en a qui n'aime pas être contredit ou qui n'aime pas que vous puissiez parler alors à plus forte raison si vous devez prendre la parole et parler ils vont vous insulter ils vont vous insulter vous allez comprendre à qui vous avez affaire depuis des mois bienvenue aux nouvelles personnes qui sont ici connectées moi je vous salue je suis votre sista sista angola donc n'ayez pas honte saluez moi aussi la famille ikoga c'est voilà enfin je l'espère et bienvenue à tous les sorciers qui sont parmi nous ou bien qui nous guettent à travers un petit écran j'ai dit que je les salue aussi parce que les sorciers sont importants dans notre vie c'est eux qui pensent à nous tous les jours 24 ans ce 24 c'est eux qui nous poussent à aller de loin si on n'avait pas des sorciers si on n'avait pas des combats qui allaient vraiment faire des efforts dans la vie on allait seulement s'asseoir mais grâce aux sorciers vraiment on pousse le bouchon donc partager massivement le live c'est très important moi aussi je suis là je partage dans les groupes je partage aussi en privé après il y a des gens qui sont au travail il y en a qui sont occupés mais qui vont quand même prendre le live en cours donc c'est ça bonsoir ado Balamou j'espère que tu vas bien tu es connecté c'est très bien il faut aussi partager n'hésite pas à inviter des gens qui est très important afin que l'on puisse parler discuter le thème est là-bas il ne faut pas que les gens viennent me demander c'est quoi le thème qui est déjà écrit là-bas on parle du concubinage et du mariage aujourd'hui et c'est le seul live de la semaine après je suis en pause bonjour ma siste à Claize très efficace dans les partages j'espère que tu vas bien n'hésite pas aussi à contribuer comme tu le fais dans les commentaires c'est très important merci beaucoup à toi j'aime bien ta participation comme tu as que tu es écrivain c'est bien il faut aussi des écrivains c'est pas tout le monde qui peut parler donc inviter la famille inviter les gens n'hésitez pas à partager comme ça les gens vont venir nous suivre c'est très important donc nous sommes là nous partageons et que les gens viennent massivement nous suivre j'espère que vous avez bien commencé la semaine la famille ça va la semaine a bien commencé je recule un peu la caméra hop ah c'est gentil c'est très efficace je sais ça merci beaucoup je suis une grande partageuse de live je suis efficace ça que facebook te dérange beaucoup parce que tu es très efficace je te remercie beaucoup par rapport à ça ton efficacité n'est plus approuvé en tout cas donc voilà hop comme dans le mariage la sortie tu coupes là Donc comme d'habitude, j'aime beaucoup d'autres chansons étrangères, mais la plupart il y a des droits d'auteur dessus. Même si tu n'as pas le droit d'auteur dessus, tu peux quand même mettre ton lègle en sourdine. Et puis pour éviter des soucis, je préfère ne pas prendre le risque. Comme chez nous, la Bac de droit d'auteur est en cours. Ce n'est pas encore bien, bien, bien fait et tout ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, Isabelle averti Sango, Monzokochi et puis moi en attendant, taguer les gens, taguer la famille, tout ça, inviter les gens et puis ils vont venir regarder le live et on venait le prendre en cours. Moi, je respecte l'heure que j'ai donnée 16h30. Donc c'est 1h30 maximum de live. Après, on se sait pas. Je sais que les gens vont beaucoup regarder en différé parce qu'il y a plusieurs commentaires en différé. Et donc pour ça, je ne m'inquiète pas. Je sais que les gens regardent beaucoup plus en différé également. Mais moi, vous savez, je fais pas de live la nuit, quoi. Live Shalakuiso, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, je fais des lives dans la journée. Comme ça, ma soirée, elle est faite pour autre chose que de faire des lives et puis tout ça. Donc, ils ont mis mon Zokochi Bollingo Tongazon. Vous voyez ça? Ils ont mis mon Zokochi Bollingo et puis on voit ce que ça donne. Je crois que le son est bon. L'image, je sais, est très bonne. Ah, Mani, bien. Invitez les gens. Pompé, les cœurs, commenté, ça va couper. Mais c'est ça. Qui sont là? On voit des cœurs pompés, commenté. C'est important. C'est important. Ne restez pas inactifs. Mais c'est ça. Pompé, les cœurs, les cœurs. Pompé, les cœurs, les cœurs. Pompé les coeurs, les pousseurs. Pompé les coeurs, partagez. Envoyez des pouces, envoyez des lacs, c'est important. Écoutez que ça coupe. Bienvenue. Invitez les gens. Pompé les coeurs, pompez les pouces, envoyez des likes, c'est important. Il ne faut pas faire de sur place, il faut être actif. Merci le frangin. Invitez les joueurs, pompez les coeurs. Non, faites-vous. Pompé les coeurs, on sait bien. Pompé les coeurs, tiens. M'a dit, c'est important pour partager les coeurs. Partagez. Merci Bobby pour les cœurs. Alors, je le dis que les comúns ne savent pas. Je pense que c'est de venir pour être invités et partager. Pompez les cœurs, pompez les pouces. attention et invitez les gens le thème est bon hein comme d'hab c'est dans la bonne humeur la lamble là c'est le grand canard star de paris et pompeu 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 c'est le seul acte de la semaine donc il faut que t'es là nous vienne demain mais d'après jusqu'à la semaine prochaine non on se tue aujourd'hui normal pour plus le coeur inviter les gens saluer moi je suis votre lumière bienvenue dans la lumière merci pour le plus frangin j'espère que tu vas bien que le thème te parle tu penses pas du thème mon frère amont inviter les gens pour te le compliquer avec qui est destiné c'est ça inviter les futurs mariés les tercisses qui sont vous là aïe le dé le mot à l'air le galo va avantage à conséquence qui est merci pour les coeurs parfait fidèle la copie à partager que on peut voir et là je vois rien là ça c'est condamnant on vous attend on attend les autres frères et sœurs dans les groupes ça vous inscrire massivement dans les groupes ça permet de partager en fait c'est très important les groupes bien ça ce qui crée les groupes là c'est ça qui fait que on partage massivement c'est grâce aux groupes donc bénédiction sur ceux qui crée les groupes c'est un chien hein Roger pressonné hé 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 donc là c'était condamnant du grand canon star de Bangui je vérifie les partages je vérifie que les frères et sœurs qui sont là sont sérieux sinon vraiment c'est pas bonnet donc là je vérifie les partages c'est très important et je vérifie que le live aussi ben avance hein que le live hein ok ok vous n'avez pas assez partagé j'ai plus partagé que vous hein j'ai plus partagé que vous l'endiriez donc inviter les frangins inviter les frangines tout ça que les gens viennent et que l'on puisse parler le thème est très important le thème est très important donc venez on va se parler c'est très important hop comment allez-vous ça va vous avez passé un bon week-end dites-moi comment votre week-end a été ça s'est bien passé et la semaine commence bien hello mikaela kindon welcome ma sister j'espère que tu vas bien merci beaucoup Cléz oui merci beaucoup pour tous ceux que tu as invité c'est très important merci beaucoup bon après les gens qui n'aiment pas recevoir par messenger ils aiment peut-être être tagué ou comment on ne sait pas mais même dans les groupes aussi c'est important ça nous permet à ceux qui n'aiment pas recevoir par messenger de voir dans les groupes bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver n'hésitez pas à écrire ici afin que je puisse voir votre nom et vous saluer pour ceux qui choisissent la discrétion il n'y a aucun souci ils sont celles que vous soyez là que vous puissiez suivre et même participer en anonymat il n'y a aucun souci ici c'est pas la police pour que vous puissiez décliner votre vraie identité ce qui est contre ici c'est le contenu de ce que vous avez à nous dire donc voilà donc là il m'a fait des canons stars il m'a fait des condens il m'a fait bienvenue ma guide des billets je suis qu'à la ma guide bienvenue et je suis bien et Michaela je m'a pensé à toi voilà c'est parti là je ne sais pas Michaela Kaidon en tout cas vous allez bien hop 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 d'accord ok 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 ceux qui viennent d'arriver là vous ne me saluez pas vous êtes très discrets bon ben c'est bien on va faire connaissance petit à petit n'ayez pas peur n'ayez pas peur à faire connaissance donc inviter les gens massivement et puis afin que l'on puisse partager ceux qui suivent en différence je vous salue parce que vous allez suivre en différé vous êtes au travail vous êtes occupé il n'y a aucun souci par rapport à ça ah ça va très bien Michaela ça va ça nous laisse la fenêtre pour éviter le bruit Michaela il m'a fait un petit peu c'est Guinamoué et il m'a fait un petit peu que ça voit que c'est la sauce mon père m'a fait un peu avoir couleur oui ça m'a fait bien il m'a fait un peu c'est vrai c'est vrai c'est vrai partager et pomper les carres et pouces à wapu musiki à la poudre un amour de langue mineure on sait qu'on fait à la poudre à la poudre j'ai qualifié cela comme un coup de poudre oh la la vous allez bien qui connaissent bravo roger j'ai qualifié cela comme un coup de poudre c'est une des retrouvailles un bâton rempli un bâton rempli oui musiqui j'ai qualifié j'ai qualifié j'ai qualifié j'ai qualifié avoir en tout cas un bâton j'ai qualifié Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 matin à la paix il a été les bottines a pas mango master bottines a pas donc voilà le thème est là bas j'espère que le son est bon je me regarde encore pour voir si je suis bien en face de vous voilà ok 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 c'est bon c'est le beau taquet malboucher si ma douce n'est à des voiles à faire on parle d'unique à ça d'accord un bon bienvenue à toutes et à tous si votre système bon là bienvenue à toutes les systèmes bienvenue à tous les bras d'heure maripoteau pour certains c'est toujours moi il n'y a pas de souci pour ceux qui m'auraient vu ailleurs je suis toujours dans la cuisine je n'irai pas ailleurs ça j'ai le mystère est comme ça pour l'instant c'est dans la cuisine là où serait la place de la femme mais c'est pas que dans la cuisine mais dans la cuisine le thème est là bas nous allons parler et tu pour ou contre le concubinage est tu pour ou contre le mariage ensuite j'ai écrit certains préfèrent se mettre d'abord en couple s'étudier sur plusieurs années ensuite envisagé de se marier c'est un accent comme ça il y a les uns dans la vie a toujours les autres ayant et a aussi des cas où certaines cultures ou religions en leur façon de voir les choses que nous respectons est ce que le son est bon est ce que vous m'écoutez mais nous tu vas commencer à chanter tercisse à gloire à dieu chanter de comment un thé glisseur en anglais bautilois aménage en termes du sentiment doit pas loin là si nous a pas à déléguer la moyenne donc nous allons parler du mariage et du concubinage donc j'essaie de voir vite fait pour pas faire des grands trucs c'est quoi le mariage selon google ou attend et c'est quoi le concubinage déjà le concubinage d'après ce que j'ai vu bonjour m'assiste à si l'honneur espère que tu vas bien wacom ton avis c'est important ici un tu os et tranchant dans les commentaires donc il faut que je te lise m'assiste à le concubinage est une union de fêtes elle est marquée par une vie commune stable et continue entre deux personnes de même sexe ou de sexe différents qui vivent en couple la preuve du concubinage peut apporter et par tous les moyens certificat déclaration voilà là c'est concubinage à dire c'est juste une union de fêtes comme ça entre deux personnes inviter les gens c'est important avec nous puissons en parler ensuite ce qu'est la définition du mariage le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme ou dans certains cas où certains pays deux personnes du même sexe établissent entre entre eux une union dans des conditions dans les conditions les effets et la dissolution sont régis par le code civil là on parle du mariage civil mais il ya aussi les lois religieuses il ya aussi le mariage religieux c'est à dire vous faites à la mairie ensuite à l'église je sais que dans mon église dans d'autres autres églises on peut pas passer à l'église sans être passé d'abord par la mairie c'est impossible parce que la bible dit qu'il faut honorer les autorités donc d'abord la mairie parce que l'église ne marie pas en fait la mairie marie et l'église ne fait que bénir on appelle ça un mariage religieux maintenant qui est pour le mariage qui est contre le mariage qui est pour le concubinage et qui est contre le concubinage dont chacun peut donner son avis par rapport à ça moi je peux brièvement dire pour ne pas monoposer la parole pendant longtemps que moi je suis contre le concubinage moi je suis contre le concubinage surtout conseiller de longue durée moi je ne suis pas d'accord pourquoi parce que ça peut arriver que les gens se mettent en concubinage il faut que ce soit de courte durée mais quand c'est long moi je trouve que de 1 il n'y a pas de garantie et puis de 1 je me dis 2 je me dis ça c'est à quoi de nous bon après tout dépend des idées des uns des autres si les deux sont d'accord pour être concubinage durant des années c'est leur choix mais il y a des gens qui se mettent en coupe mais espère plus que cela tout à fait normal que l'on puisse espérer plus que cela on peut dire ça mais vraiment pas l'air donc moi je suis contre le concubinage tout pensé de longue durée pour moi c'est pas possible c'est à dire même si en deux ans c'est déjà beaucoup les gens quelqu'un peut un homme peut aller voir les parents d'une fille demander sa main et ensuite ils se mettent ensemble et envisagent l'année suivante de se marier mais après ceux qui promettent à la fille le mariage après les fiançailles ou la demande de main et qu'ils ne le font jamais pour moi dedans il ya trahison bonjour c'est à rosine welcome donc moi personnellement je suis contre le concubinage tout pensé de longue durée je suis contre ça mais il peut être il peut être de courte durée oui après tout dépend de la culture des gens comme j'ai dit il ya aussi des cultures et aussi la religion qui interviennent par rapport à cela il ya des cultures ou impossible de se mettre en concubinage sans être marié là qui interdit ça après à des églises qui disent que tant que vous n'êtes pas marié ce n'est pas possible mais il ya aussi certains pasteurs qui disent même si ils donnent que ils donnent la dot que le monsieur donne la dot un pasteur vient à la maison pendant la dot et vous béni fait c'est déjà pour lui un mariage le fait que vous êtes déjà marié mais je crois que ce soir aux civils mais que la dot aussi serait apparemment considéré comme le mariage fait on dit mariage traditionnel quand on parle de dot c'est le mariage très traditionnel mais la demande de main ce n'est qu'un petit pas que l'un des conjoints fait tout l'homme vers la femme pas la femme vers l'homme comme trop faire à l'espère mais c'est l'homme qui va voir les parents de la femme pour exprimer son désir pour exprimer sa volonté de prendre leur fille comme épouse et généralement quand on fait ça la dot c'est à dire suit la dot suit et après la dot on espère que les gens qui vont se marier c'est pas que les gens puissent s'éterniser sur la dot un excusez moi parce qu'il ya des gens ils font la demande de main et puis cinq ans après il ya toujours pas de mariage soit ça les arrangent soit que l'un n'est pas d'accord ça devient une trahison moi je suis contre le concubinage surtout on sait de longue durée pourquoi il n'avait matériel pays d'achemouda de kégi un an parce que vous ça demande de médecine et tout ça il m'intéresse et mouda hockey dans d'accord avec le cadre du que l'on année prochaine mais moi c'est sûr qu'on ira à la mairie et puis année prochaine à dame au coup beaucoup pas beaucoup beaucoup pas la trahison voilà le risque de rentrer en concubinage alors que toi tu espérais te marier et puis notre femme je me dis que tu valais te dépenser là bas tu valais tout lui montrer du coup il ya plus de mystère il va pas pourquoi il va encore t'épouser comme et dit un pasteur tu l'as tout montré tu veux que tu t'épouses pourquoi tu t'es vendu moins cher dans maintenant il faut assumer mais quand les deux se mettent d'accord de vivre concubinage alors là c'est leur choix nous n'allons pas juger cela d'autres vivent pendant 20 ans de concubinage et dès qu'ils se marient même pas six mois ils divorcent à l'effet mariage à bonheur je lis le commentaire de la cisterna presca roseline d'autres égale mariage en afrique effectivement c'est avec la colonisation et l'adoption de la loi des blancs que nous considérons désormais la dote comme fiancée et le mari civil devant le maire comme officiel oui c'est aussi ça effectivement parce que on a vu qu'au niveau administratif c'était bien de passer devant le maire afin que même par rapport à l'héritage par rapport aux enfants c'était important parce que je me dis que la dot ok mais ce que la dot permet à la femme de passer le long de son mari c'est pas comme ça se passait à l'époque on peut blaguer oui madame telle parce que le gars doté mais est-ce que c'était écrit ça je sais pas trop donc en passant devant le maire là il ya un acte qui est écrit et puis là tu peux te permettre de dire que je suis épouse telle parce que c'est écrit c'est ça mais sinon effectivement la dot en afrique c'est déjà le mariage raison pour laquelle même le pasteur marcelo tuna s'y dit pour ne pas fatiguer les gens a beaucoup dépensé puisque souvent plusieurs sont dettes pour se marier et après n'ont rien et leur conseille de faire simple hello joyce welcome et leur dit de faire simple en faisant une dot et de faire venir un pasteur qui va les bénir et puis c'est tout et puis c'est tout après s'ils veulent aller aux civils parce qu'ils voient ils peuvent aller à deux ou à quatre il n'y a pas de soucis car ce dit non ça c'est un centre à fait qu'un mois je veux être doté pour me valoir devant mes parents comme ça je me réserve exclusivement à cette dernière mais nous aussi on veut aussi être et valoriser et s'est ce n'est aussi en fait valorisé devant nos parents d'offre finalement en fait comment ah 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 zo qu'est la valeur à nous aussi qui va se négliger c'est ça donc moi je dit que je suis contre le concubinage tout contre et de longue durée moi le suis contre ça parce que je vais un camp au fera un abat de côté c'est un relation mère d'un zoo bon il m'aupé connu pour le pénis qui dans une bille à oiseaux bon il va me poser quand c'est pas sûr que après l'homme après le mondi à rebondi et tout comme il ya des soeurs qui ont loupé leur mariage pourquoi moi j'ai eu deux cas que je connais bien ou une des soeurs me disait n'est ni côte à mariage de la samba signe à ban le roi qui d'un mais elle pense aux copines de son gars qui sont dehors là bas que ni fois ça n'est côte à marte et tout de même à l'école n'a marie ni deux femmes qui m'ont dit ça alors que le gars voulait qu'un mari civil simple elles ont refusé et dans les deux cas des années après le mariage s'est pas fait et puis un des deux conjoints est décédé donc m'a dit deux cas ni un couple nous c'est quoi la perdre welcome nabia jacob merci beaucoup pour la fidélité je risque presque à écrire un homme qui veut se marier n'a pas besoin de la pression de la femme ou de sa famille pour se marier le mari n'est pas une finalité en soi mais une action de cheminer dans toutes les épreuves oui beaucoup de femmes soit se marier mais elle ne sont pas éduqués pour tenir le rang auquel elle prétend je suis tout à fait d'accord avec toi on se marie pas pour se marier effectivement d'autres ont besoin de s'étudier et se marier après mais ce que et qui veut dire qu'on doit vivre ensemble coucher longtemps ensemble c'est ça étudier ou pas parce que vous allez on ne va pas finir de ce cora de s'étudier ou bien d'apprendre à se connaître et c'est ça là c'est pas fini parfois d'autres disent que non moi je préfère vivre d'abord avec la personne trois ans quatre ans la découvrir maintenant ensuite je l'épouse ou bien je lui fais honneur dis donc quel honneur tu fais tu fais honneur à qui c'est ça voilà tout cas étudier là c'est des foutaises oui qu'elle étudier parce que offre même au bout de 20 ans tu finiras pas d'apprendre à me connaître les couples sont comme ça même 20 ans après ça ils se découvrent avec l'âge et les coûts de la vie on se découvre donc moi je refuse d'être étudié en habitant avec toi pendant qu'ils n'avaient qu'ils ont télés mais qu'ils sont parce qu'après mes fous c'est normalement il y aura plus de mystère voilà pourquoi monsieur contre le concubinage on s'en pensait de longue durée des contre nous mais des gens peuvent se mettre en concubinage c'est leur choix de vie pendant une courte durée ou une longue durée c'est eux qui voient tout comme beaucoup se marient très rapidement coup de foudre et après ça finit par un divorce et puis ils deviennent à la fin des ennemis ça peut aussi arriver donc il y a aussi des cultures aux états musulmans il faut à sa rafati assis voilà voilà je connais sans ça qu'est métier quand même s'appelle une honte tout commence des églises qui ne qui refuse que les gens même des fiancés se mettre en couple dans la même maison c'est dangereux c'est ça tous cas oui ce que c'est le projet de vie voilà parce que il faut être compatible sur beaucoup de points afin de se marier on se marie pas comme ça parce qu'il faut se marier et ben voilà c'est ça tous cas c'est ça donc ça sert à rien parfois de se marier et qu'au bout d'un an vous divorcez au bout d'un an vous n'arrivez plus à vous supporter odeur de chaussettes odeur de caleçon odeur de ci de ça alors que en étant ami fiancé vous vous étudiez même si l'autre avec le temps à des odeurs tu peux l'aider à s'en à s'en débarrasser même si l'autre ne sait pas faire à manger tu l'aimes tu peux lui apprendre à faire à manger d'autres disent que non moi je l'aimais au début on allait bien au restaurant mais une fois quand on s'est mis ensemble ou bien quand elle vient chez moi ou bien il vient chez moi il sait pas faire à manger il sait pas laver un petit verre il sait pas faire cuire un oeuf tout ça marche pour moi quand on s'aime vraiment tout ça là ça s'apprend mais après quand les gens ne s'aiment pas on peut aussi le voir ils refusent de s'apprendre des choses parce que pour beaucoup d'hommes s'étudier c'est coucher ensemble est ce que tu fais bien l'amour là beaucoup m'ont dit ça comme ça tu peux pas le faire parce que est ce que elle sait bien faire l'amour donc c'est bien faire l'amour là qui va payer des factures c'est bien faire on sait que faire l'amour c'est très important dans un couple mais il ya des couples mariés ou pas la première fois quand ils font l'amour il y en a qui donnent le maximum ils disent non détenir ni marquer zoni avant dans le maximum pour marquer la personne elle le prend mal tout comme à des gens aussi qui n'est pas donné tout la première fois tout en sont pas encore mariés ils préfèrent faire l'amour mais avec réserve au cas où demain on a eu la boumette pour la paix et va dire ouf heureusement que je n'ai pas tout donné ça arrive comme ça tu fais l'amour avec un gars tu fais comprendre que je ne fais pas la pipe je fais comprendre que voilà qu'une partie que tu ne fais pas la sodomique que tu es contre la première fois tu n'as pas quand même tout lui donner dont tu fais l'amour la première fois avec réserve donc mon basseau deux jours trois jours oui il m'a peur quand je l'avais ta fille sous ta nulle à me t'as nulle à ta qu'une abogou est donc devenu pour ça voilà vraiment encore un con alors que parfois nos corps ont besoin d'apprendre à se connaître ouais comme ma chérie amina parfois alors que ça amour une fois c'est pas top deux fois ça commence à aller trois fois ou de la pratique des marques moi un peu un peu cinq fois six fois vous au ton amour ce fait vos corps maintenant sont habitués vos corps maintenant sont habitués se connaissent et même maintenant sans fusion mais c'est pas que la première fois comme ça on vient et puis on donne tout non c'est pas possible ce n'est pas possible il était à peine une boxe faut pas perçu belle joie et c'est un amour donc les cordes locaux ont besoin d'apprendre à se connaître montant que femme si je m'arrête bien peu et qu'elle n'a fait d'aller ça à tirer les autres je ne t'aime pas tout la première fois à ça non donc au refaire à bâti à par cette relation elle a du monde au balcon elle a des grosses fesses à un matériel à faire il est capable je ne fais pas ça m'a dit qu'on a deux fois qu'elle s'est avec celui une fois n'y pas qu'elle n'y a peur d'écrire comme le cas ça aussi bien aux autres et pertes donc parfois nous les femmes on donne pas tout la première fois tout comme une femme peut tout donner la première fois que le gaji tendre est l'eau et les banjo la wala et là il ya ça aussi qu'il a à à d'autres bêtes pas pataux bon il ya ça donc mon concubinage n'y c'est pour étudier ni c'est ça moi je suis pas très d'accord parce que parfois on appelle disons marron y en fait de 6 mois mais le jour où il t'offre un ça dépend des goûts des femmes il peut t'offrir un iphone ou bien un sac à main peut-être la pédusse ou bien lancel ou en fait qui coûte vraiment cher ou un truc que tu voulais vraiment mais qui est très cher non mais ce que je l'avais fait là tu vas lui faire ce jour là il va dire quoi il a été étonné bien à la main dont elle m'a fait l'amour la déchimée et m'a jamais fait l'amour comme ça à la manie donc toi qui a fait que une fois qui est parti là tu aurais perdu parce qu'on ne donne pas tout la première fois et tout dépend des conditions tout en fait à la maison c'est différent quand vous partez aussi en voyage ou à l'hôtel c'est aussi différent parce que tout dépend des lieux là où vous êtes et puis à la aussi à idées à maintenir en fait l'espoir de créativité qui est installé mais s'il a pas dit même beau beau même mur même décor même draps à un moment donné tu manques d'inspiration voilà pourquoi quand je suis des enseignements des coachs ou bien des pasteurs en conseil ou coup parfois de partir en week-end d'un point des enfants pour les laisser à des parents qui vont s'en occuper et puis vous partez en week-end pour changer un peu et puis vous découvrir ou vous redécouvrir je lis prisca les femmes fréquentez des hommes et non des adolescents s'il vous plaît il y a trop de gaillards qu'on voit mais en réalité ce sont des adolescents face ou c'est vrai prisca rosely a raison donc c'est ça donc sortez un peu changer un peu de draps partez un peu en week-end payer un peu les hôtels et puis voilà tout comme un des femmes si le gars l'emmène à l'hôtel une fois deux fois elle se dit non c'est d'aller pour la danse au rapide et moi je n'ai rien d'après l'eau et c'est qui dit même pas non mais elle n'a pas d'investir nous la dany canada n'a qu'on est cassé du monde goût des victoires c'est fini il n'y aura plus de romantisme donc celui qui est devenu seulement pour le sexe une fois deux fois c'est pas ça qui est parti là tu aurais été perdant parce qu'on doit du sexe il ya beaucoup de projets a beaucoup d'idées donc on va juger la première fois non moi tout chez moi avec on savait condition avec les c'est important c'est pas de condition après tu vois pas après je vois pas la tête où il faut condition il faut des concessions c'est ça qui fait que l'amour est beau l'amour est joli parce qu'une fois qu'elle a sa amour et qu'elle a joué à rousseau on fait quoi après ah ben y'a rien il n'y a pas de projet tu es trop bête au fait le gars se dit ça intérieurement que la fille on peut rien faire avec elle ou la fille a dit que non lui c'est que le sexe dans dehors de projets ce n'est pas ça donc en dehors de projets elle préfère être avec un autre gars qui peut bien faire ou pas très bien faire à l'amour mais qui a des bons projets au fait un fils peut dire wow mais le gars là franchement il a des bons projets non l'on appellera projet il a prévu peut-être rentrer à banquille ou bien partir dans tel pays comme ça construire ou bien faire l'élevage ou bien les catures des bons projets avec l'homme en fait on ne peut pas s'ennuyer mais c'est avec toi on s'ennuie qu'après le lit je suis désolé quoi appelé le sandal ouvert un appelé je n'ai pas trop parlé et voilà ça risque de faire très long donc sur la mesure que je parle appelé pour donner votre avis jean eurofaradji les ocènes ne sont faits pour les voyageurs mais aussi pour les couples qui veulent changer de décor et mesurer leur sexualité et voilà mon à mesurer leur sexualité connaisseurs connaît la femme de ça c'est ça il faut aussi sortir voyager pour se redécouvrir c'est très important donc toi qui me regarde est-tu pour ou contre le concubinage ou est-tu pour ou contre le mariage donc j'aimerais bien recueillir vos avis afin que ça puisse aider des gens ça se trouve il ya des frères et soeurs qui sont en couple mais l'un avait promis qu'au bout d'un an on allait se marier et jusqu'à l'âge de 56 ans ma âge n'a pas peur l'autre se sent piégé parce que il lui a menti ou bien il a réellement promis ça devait se faire mais finalement la vie a fait que mais il tourne encore au rond donc concubinage là et puis dedans maintenant enfin est sorti donc vous qui m'écoutez là j'aimerais bien avoir votre participation pourquoi tu es pour le concubinage pourquoi te marier ne t'intéresse pas parce que tu as divorcé aux commandes et chinga j'ai un appel d'une sister merci allo allo bonjour michaïla qu'elle envoie beaucoup de pouces de coeur de l'ac pour l'assistant michaïla nous t'écoutons comment je peux dire ça déjà il faut savoir ce qu'est le mariage parce que là je viens d'écouter et ce que tu as dit je viens de lire les commentaires des uns et des autres et on voit que c'est plus basé au fait sur sur le sexe je parle de maintenant je parle de maintenant comment la personne est mais surtout dans le sens de comment la personne est riche oui bon le mariage déjà par rapport au point de vue de dieu c'est quoi le mariage selon dieu parce que il y a aussi le mariage il y a le mariage civil qui existe mais le mariage nul le mariage civil n'a pas toujours existé n'est ce pas le mariage civil existe seulement je parle de la france en 1792 d'accord ça veut dire comment les gens vivaient avant 1792 et puis comment dieu Deux, comment Dieu considérait ces gens-là avant que la loi ne sorte toutes ces conditions-là. Avant, les gens se mariaient à l'église. Ils allaient à l'église parce que le prêtre se disait qu'il représente Dieu sur terre et c'est lui qui doit unir les gens. Et les gens qui ne passaient pas par l'église, ils étaient considérés comme des diables. Une fois qu'il y a eu séparation entre l'État et l'église, ils allaient passer par la mairie. Et à ce moment-là où il y a eu séparation entre l'État et l'église, l'église considérait ceux qui allaient se marier à la mairie comme des démons. C'est pour ça que je dis que je veux être bref parce que je ne peux pas tout raconter. Donc moi, je suis une personne, j'aime bien toujours aller à la source des choses. Merci. Et puis, tu sais, j'ai aussi lu un verset dans la Bible. Et ce verset-là, même il y a des papères qui n'ont pas pu me répondre. Tu liras, vous lirez ce qui a envie de lire, allez lire après parce que je veux vraiment être bref. Donc je veux prendre du temps. Allez lire juge 19. On parle d'une concubine. Juge. Dans ce verset-là, oui, on parle d'une concubine. Parce que tu nous as donné la définition de concubine, d'un concubine. Mais ça, c'est selon les hommes. Oui, oui, ce n'est pas selon Dieu. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas selon Dieu. Tout à fait. Donc allez lire juge 19 et puis vous verrez comment est appelée. Voilà, on dit même que la concubine, parce qu'à notre époque, si tu dis à des chrétiens qui vont à l'église, voilà, je suis avec une concubine, on va dire mais ce n'est pas ta femme. Tout à fait. Le verset ici dit la femme et le verset dit même que la concubine a été infidèle, a été infidèle à son mari. Donc ça troublait un peu. Allez lire et puis... Tout à fait. Allez lire. Et si vous avez lu que vous êtes troublée, vous avez des questions, je suis là. Envoyez-moi vos questions. Alors que le... Ça reprend ce que la sœur Prisca a dit. Oui. En fait, chaque peuple a sa façon. A sa façon et à ses manières de se marier. Nous avons été colonisés et nous avons pris donc les... Nous vivons en fait... Chez nous, les lois, c'est des lois, on va dire presque françaises quoi. Non, le mariage chez nous, ce n'est pas comme ça. On va prendre par exemple le cas du pygmé. Oui. On va aller imposer au pygmé. Par contre, si tu vas aller prêcher au pygmé, tu vas leur imposer de passer devant le maire. Mais nous, ça c'est leur façon d'être. Donc c'est quoi le mariage au fait ? Parce qu'à notre époque, à notre époque, et surtout chez les femmes noires, je vois ça que chez les femmes noires. Mettre la bâcle, c'est comme si pour elles, c'est avoir une place à côté de Jésus. C'est plus que tu as. Ah oui, je dis les choses comme elles sont, c'est ça. Mais se marier, c'est quoi ? C'est quoi la vie de couple ? Être ensemble, être en couple, faire quelque chose. Parce qu'il y en a, je suis désolée de le dire, mais ce que je dis, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, chez la femme, moi, quand elle est avec un homme, c'est que je me marie au cas où j'ai le nom, comme ça, je veux tout prendre. Au cas où le monsieur va m'ouvrir. Mais qui veut dire que c'est le monsieur qui meurt toujours en premier ? Qui veut dire ça ? Ah. Donc, cette histoire de mariage, en fait, c'est très profond. Il y a des choses que je connais, que je ne peux même pas parler de ça, même à des gens qui se disent chrétiens. Parce que le mariage, selon Dieu, ce n'est pas ce qu'on voit dans ce monde. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la... Absolument rien à voir. C'est pas la bague aux doigts, forcément, non. C'est juste un symbole. Non. Et puis, le sens même, le sens même de la bague aux doigts, les symboles mêmes de la robe blanche, ce sont tous des symboles païens. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah, d'abord. Tu peux nous casser le cou comme ça, cassage de cou. Donc, la plupart des jeunes filles ou des femmes noires qui veulent se marier, la plupart du temps, c'est juste l'histoire de se faire voir devant les amis pour dire que moi aussi, je suis ceci, moi aussi, je suis cela. Et dans le couple, il n'y a ni joie, ni bonheur, ni rien. Parce qu'elles pensent dans leur tête que le mariage, c'est comme la fête qu'elles vont avoir en un jour. C'est pas ça. La fête-là, que vous appelez de mariage, ça dure un jour. Ça ne dure pas toute la vie. Ce qui est important après, c'est le bonheur, la joie, l'éducation des enfants. Ça, c'est le plus important, la réussite de ça. Tu réussis ça, c'est que tu as réussi ta vie de couple. Et puis, il faut vivre, être en couple, déjà comme Dieu a emmené Adam, a emmené Ève. Adam lui a dit, je t'apporte une aide. Dieu n'a pas dit à Ève, Dieu n'a pas dit à Adam, je t'emmène quelqu'un à qui tu dois acheter péruques brésiliennes, fagne, ceci, robe, boutique, chaussures, Louis Vuitton. Non. Ça n'a rien à voir. Non. J'ai dit que je vais être bref parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet-là. Moi, j'ai des questions. Bon, tu peux être bref, mais moi, j'ai des questions. Oui. Là, ta définition du mariage, ça rejoint un peu le genre, on fait la dot à la maison et puis peut-être même un pasteur prie pour nous et puis on s'arrête là. J'ai l'impression que toi, c'est ça. Est-ce que si on fait ça? Le mariage, le mariage pour moi, j'élimine même les pasteurs dedans. Parce que d'après la Bible, c'est les parents qui doivent bénir leurs enfants. Ce n'est pas un tiers, c'est les parents. C'est les parents. Parce que les parents représentent Dieu, représentent l'autorité sur leurs enfants. Ce n'est pas un pasteur, c'est les parents. Quand les parents, quand vos parents vous disent, ok, allez marier cette personne, c'est que les parents donnent la bénédiction et le mariage va réussir. Mais si les parents disent non, pour des raisons qu'ils savent, bon, il y a des parents aussi, attention, il y a des parents aussi qui sont difficiles, qui peuvent récuser par méchanceté. Mais en général, les parents aiment leurs enfants. Donc, il faut chercher plutôt la bénédiction des parents que de courir de... Le pasteur, là, tu le connais? Tu le connais, le pasteur? Tu sais qui il est? Tu tiens vraiment sûr que parce qu'il a béni, là, que ça y est, le mariage. Combien de chrétiens ont divorcé? Combien de chrétiens chez qui ça ne va pas? Ça n'a absolument rien à dire. Bon, j'ai encore... Toi, tu as été brève, hein? C'est moi qui est là, parce que j'ai des questions, parce que je n'ai pas envie de... Parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Tu as dit Jonas, c'est intéressant. Donc, admettons que là, je pars à Bangui, quelqu'un me trouve là-bas, trouve que je lui plais, et puis, il appelle mes parents, il dit, tiens, je veux épouser cet endroit-là. Est-ce qu'on doit passer par la mère ou pas? Il faudrait, non? Il faut que je puisse porter son nom, échanger sur Facebook rapidement. Le but, hein? Le but, ce n'est pas question de passer à la mère ou pas. Le but, c'est que, qu'est-ce que toi et le futur mari, hein? Oui. Ce qui compte, ce qui va compter, en fait, c'est ce que vous auriez conçu et qu'on aurait vu le résultat. C'est pas, moi, quand je vois les gens avec les robes et tout ça, moi, je ne suis pas, je ne suis pas Walt Disney avec cette manière et heureux, non. Parce que vivre ensemble, être ensemble, et surtout quand il y a des enfants, et quand les enfants deviennent des ados, vous savez ce que c'est que, surtout nous qui sommes en Occident, comment c'est qu'élever des enfants, c'est ça qui compte. Le mariage, c'est fonder quelque chose. Et c'est ce que vous fonder, là. C'est ça qui leur est sûre pour dire que, ouais, ça, c'est un couple. C'est pas le fait de tenir à la main d'une monsieur, faire des bisous, mettre sur Facebook et dire, mon homme, ma femme, ça, c'est ça. Ça, c'est, comment dire, c'est juste pour flatter, flatter. C'est pas ça, le mariage. C'est pas ça. Là, ce que tu dis, là, c'était comme si, comme c'est fait, toi, en fait, bon, peut-être que je me trompe, hein, quand tu parles d'enfants, de ce que le gars et moi, on a fait, c'est comme ça, en fait, on s'étudie d'abord, on fait d'abord les enfants et puis on va aller d'après, c'est ça par le mariage ou bien comment, comment ? Ceux qui sortent d'étudier, hein, tout ça, ça vient, c'est le monde. Tous ceux qui parlent d'étudier, ce sont des pervers sexuels. Désolée du terme. C'est des gens qui aiment le sexe, ils sont là, ils ne sont même pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Parce que, moi, je respecte, moi, je respecte beaucoup le corps. Le corps non seulement de la femme, mais le corps de l'homme aussi. Un homme qui va partout, par-ci, par-là, ça, c'est pas intéressant. C'est aussi pareil que les femmes. D'habitude, on insulte les femmes qui font ça. Mais un homme qui fait ça, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Ibé Sarko est très d'accord avec toi. Voilà, donc, le mariage, c'est quelque chose qui se construit en famille. D'après la Bible, c'est comme ça. Dieu a parlé à Abraham, c'est Abraham qui est allé choisir, et Abraham a béni le mariage de son fils Isaac. C'est la bénédiction des parents qui comptent. C'est pas, je sais pas, c'est parce que j'ai trouvé une copine, la copine va me dire, ah, tu sais, la soeur de ma copine a un gars qui veut venir te donner ça, ces histoires-là, c'est pas ça. Ça, c'est juste la chair, tu vois, non ? La chair à souligner ses passions, ses désirs sexuels. Le mariage d'aujourd'hui, c'est que ça, c'est que le sexe, c'est se faire montrer aux gens, voilà, montrer qu'eux, voilà. C'est-à-dire que... Le vrai, le vrai mariage, regardez nos parents, regardez nos parents, regardez nos parents, comment ils nous ont élevés, comment c'est qu'ils ont fait. C'est ça, le mariage. C'est pas les scènes de Walt Disney, qu'on voit avec des bagues à 1 million, la robe à 2 millions et qu'après, à l'intérieur de la maison, les enfants, tout le monde est malheureux et que ça ne part pas. Là, qu'on se supporte, on essaie de faire le semblant d'être heureux et de montrer aux gens, alors que notre oreiller essuie nos larmes tous les soirs. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu es contre le mariage, le sexe, avant le mariage, alors j'ai l'impression. Ce n'est pas question... Moi, je ne suis contre rien, moi, pour rien. OK. Je suis juste là à dire que le mariage, c'est pour construire quelque chose à deux. Et ce qu'on a à construire, c'est pas à dire... Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de femmes noires qui se racontent sur leur vue privée entre copines. Ça, ça ne se fait pas. C'est la concurrence aujourd'hui. Mon mari m'a fait ça. Mon mari m'a acheté ça. Regarde ce que mon mari m'a fait. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. C'est moi de tout ça. Jonas Nzoko a dit deux choses. Je vais te lire, parce que je sais même si c'est passé. Je vais te laisser ça en tête. Il dit que le mariage, c'est juste administratif. Là, c'est de un. Oui. Oui, oui. C'est-à-dire que pour le fait, ce n'est que administratif, j'ai l'impression. C'est comme ça, il banalise un peu. Ce symbole-là, parce que voilà, c'est symbolique, la bague au doigt. Attention, il y a des gens qui ne me comprennent pas ici. Sandra, allez-vous. Il y a des gens qui disent donc on ne doit pas se marier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier. Je suis en train d'expliquer ce que c'est que la vie a de le mariage. Ok. Je suis en train d'expliquer ce que c'est. Jonas Nzoko a encore dit ici que s'étudier, ce n'est pas que sexuellement, mais c'est aussi au niveau du comportement. Oui, il y a ça, mais comment on peut connaître le comportement de quelqu'un ? Il dit, je pense que pour lui, c'est en habitant ensemble, en vivant des années ensemble qu'on s'étudie. En fait, c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir. Je ne suis pas là pour définir. Moi, je ne suis pas comme dans les églises où je ne sais pas, dans certaines, où on donne des règles, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Parce que la Bible dit, si tu fais quelque chose sans connaître le sens, tu pèches. Il faut savoir ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire ça, 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 ça. Moi, je suis là pour dire que si on veut se marier, vivre à deux, c'est pour construire quelque chose. Et si on a des enfants, c'est pour préparer des futurs citoyens et des bons citoyens. Voilà ma vision du mariage. Comme j'avais dit tout à l'heure que j'avais deux personnes de ma famille qui ont refusé un mariage restreint. Qui ont dit non, nous, on veut un mariage pompeux dans tout bongi afin que à samba il n'accueille ni marié. Et finalement, l'un des conjoints était contre et ça a duré des années finalement dans les deux couples. Donc, on a accrui finalement un mariage dans la vie d'amour. Tu en penses quoi ? Qu'il faut que ce soit vraiment pompeux et qu'on sache que voilà, c'est la réussite du couple de marier la femme et la réussite du couple. Donc ça, là, on peut sonner le clairant. Mais les histoires de faire le mariage pour que tout bongi voient là ça, c'est des gens qui regardent trop Walt Disney sans brillant. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Mikaïla. Merci. Tu veux donner un exemple avant de finir ? Oui. Vous savez, Poutine, dans son pays, il donne des médailles, il me semble que ça se prévient au centre-afrique, il donne des médailles à des parents qui ont très bien élevé leurs enfants et qui ont bien grandi. Ça, ça, c'est ça que j'appelle un mariage qui arrive. Le reste, faites ce que vous voulez, les pètes, les bagues à 1 million, 8 ans, tout ce que vous voulez, mais si à la fin, à la fin, c'est pour que les enfants se retrouvent au foyer ou en prison, ça, c'est pas ça le mariage. C'est pour se faire voir, tout le monde peut se faire voir, mais éduquer des enfants, éduquer des enfants pour que les enfants réussissent là, ça, ce n'est pas donné à tout le monde. bravo, bravo. Voilà, et aimer son mari, aimer sa femme. quand on aime son mari, on ne va pas aller voir, on ne va pas le comparer avec le mari de la copine ou de la voisine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer, c'est pourquoi je vous demande de lire ce verset-là, juste, et toute personne qui a des questions, la personne qui a des questions, je suis là, envoyez-moi des questions, moi, je peux répondre aux questions et voilà, s'il ne peut, mais selon ce qui concerne le mari, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que le mariage, beaucoup ne vont rien comprendre s'il faut que je dise ce que je sais sur le mariage, personne ne va comprendre et ce n'est pas tout qu'on dit non plus. Mais le mariage, je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier, attention, je ne dis pas qu'il faut faire ceci ou cela ou ce que chacun fait comme il a envie de le faire. Mais moi, je dis le mariage, c'est fonder quelque chose et quand on a des enfants, c'est la réussite, c'est des bons citoyens qu'on a fabriqués, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ce n'est pas parce qu'on a des Ferrari, Lamborghini, peu importe, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est vraiment Lamborghini. Si nous avons fabriqué, si nous avons élevé notre enfant, nous avons aidé le mari, notre femme à être, la Bible a dit le couple, c'est une aide. Mon mari est une aide pour moi, je suis une aide pour lui. Je n'ai pas à le comparer à celle-là qui vient me parler de son mari, celle qui veut faire un mariage, qui veut que la planète entière sache que voilà, ça, ça, c'est des rêves enfants. c'est complètement au contraire, ce n'est pas adulte. Mais aussi, il n'y a pas besoin de pasteur pour bénir le mariage chez les parents. Une fois que vous avez la bénédiction de vos parents, il y a la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas besoin de dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais je suis là pour dire que la vie il y a deux et surtout s'il y a des enfants, c'est le devenir des enfants là, ce n'est pas qui fait qu'on a réussi. Ce n'est pas la fête en elle, mais après tout, ça ne dure qu'une heure, enfin une heure, ça ne dure même pas une journée, quelques d'heures et puis basta. Tout à fait, tout à fait. Après, la réalité, ils rattraquent les mariés et puis ils sont là-bas. D'accord. Franchement, nous avons été enseignés par la siste Mikaïla Kendon. Merci beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Mikaïla, je te remercie beaucoup. C'est moi qui remercie et le sujet est très intéressant et je reste là pour écouter. Et si tu peux écrire le verset là-bas pour que les gens puissent noter ça, juge 19, je crois. Juge 19, lisez et pendant que vous lisez, notez les termes, notez concubines, marie, tout ça et essayez de comparer. Et une fois que vous avez fini de lire ça, allez dans Mathieu et regardez le mariage entre Marie et Joseph, comparez. Marie et Joseph. Voilà, j'ai donné un petit travail. Alors que Google nous dit que le conjoint, c'est celui qui a été à la mairie et que le concubin, c'est celui qui n'a pas été à la mairie. Tu vois ça? Oui, parce que Google, parce que Google, au fait, respecte la loi des hommes. Tout à fait. C'est la loi du pays. Tout à fait. Et certains hommes de Dieu disent qu'il faut obéir aux autorités. Tout à fait. Donc, là encore, je veux faire une remarque sur cette histoire d'obéir aux autorités. Oui. Bon. Je vais donner l'exemple. Envie d'obéir aux autorités. Est-ce que, en France, par exemple, en France, par exemple, là, est-ce que si vous ne vous mariez pas et que vous vivez ensemble, est-ce que les autorités vont venir vous déranger par rapport à ça? Oui ou non? Non. Alors, donc, par exemple, en France, si tu ne payes pas les infos, les impôts, par exemple, les autorités ne viendront pas chez toi? Ah si, prélève-moi la source. On va peut-être te déranger. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les impôts, c'est pour les biens qu'on a et ta vie privée et que tu ne te maries pas, ça, ça te regarde que toi, c'est ta liberté. Donc, l'histoire de dire c'est en obéir aux autorités en faisant ça, là, c'est pas ça. Wow. Elle a fait mon live. Je peux m'arrêter même si je peux couper le live. Elle a fait le live. Je ne suis pas venue pour rien. Elle n'est pas non plus venue pour rien. Merci beaucoup, Michaela. Ce que tu dis là, ça fait aussi de l'économie aux gens qui n'ont pas les moyens de faire des marrages qu'on peut. Ça rejoint un peu ce que le passeur m'a dit. Oui, voilà. Il n'y a pas besoin. C'est les anglais. C'est les anglais. Si tu veux te marier, tu peux appeler une personne qui est reconnue pour faire un mariage venir chez toi. Tu peux être en pyjama avec ton mari pour signer le truc et c'est fait. T'as eu pas d'économie, non? T'as eu. Il n'y aura pas d'autres, mon cher. Il n'y aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres. Quand la Bible dit d'obéir aux autorités, c'est de faire ce que les autorités obligent à faire. La main en deux. François Hollande faisait partie des autorités. Est-ce qu'il était marié? Non. Non. Alors réfléchissez juste sur ce que je vous ai dit. J'ai beaucoup donné des détails. Réfléchissez dessus et vous allez... Votre idée sur le mariage, ça va changer. Ça va peut-être vous aider. Ça va peut-être vous aider. Bravo. Bravo. Beaucoup de cœur, de like pour Michaela. Kindle. Ourofaradis, il veut ça d'autres points. En tout cas, merci beaucoup à toi, assista. Reste en ligne. Ourofaradis veut la dote. Ça, c'est la façon d'Ourofaradis de voir le mariage. S'il veut sa dote, ça, c'est sa façon à lui. Je ne peux pas être en cours. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Que je te bénisse encore. Tout à fait. Merci. Au revoir. Adame Yamboussi, c'est fort. Beaucoup de pouces, de cœur de like pour Michaela Kindle. Wow. Elle a fait le live, en tout cas. Elle a fait le live. Elle a fait le live. Elle a fait le live. Voilà. Qu'est-ce qu'avait écrit Jonas Nogoparrois, 45 ans, là? C'est quoi? Ah, voilà. Commentaire là, mon cas, on fait comment? On s'étudie pendant 45 ans et après, on s'est marié, c'est ça ou comment, comment? Bon, le commentaire est déjà passé. Qu'est-ce que dit Claes? Chez nous, dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de mariés. C'est ça que vous parlez de tranquille. Il n'y a pas beaucoup de mariés, il y a des veuves et il y a des dotés dans le gouvernement là-bas. Et puis, il y a des... En tout cas, il y a du tout. C'est ça qui fait qu'il y a mariage. J'ai un appel, merci. Allô, allô, allô? Allô. Bonjour. Bonjour, si c'est un bon, ça va? Ça va bien. Et toi, si c'est à Joyce? Ouais, toujours à l'antenne. Ah, c'est bien. Nous t'écoutons. Moi, je vais aller dans le même sens que la sœur qui vient de passer. Je pense que le mariage, c'est pas important. Ben oui. Je veux dire aujourd'hui, c'est pas il y a, comment dire, il y a 15 ans, c'est pas la... J'avais pas le même discours. Parce que, voilà. Mais, je pense qu'au fait, on confond. Est-ce que, au fait, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est pas la fête. C'est pas parce que il va y avoir une soirée ou la personne va porter une belle robe. Non. Au fait, le mariage, c'est, on va dire, je pense, c'est signer les engagements et s'y tenir. Et pour ça, si on est une personne et qu'on est bien avec la personne, est-ce qu'on a forcément besoin de signer? Quoi que ce soit, on n'a pas besoin de signer. Là où le mariage devient important, c'est pour protéger par exemple, les biens que le couple va acquérir au fur et à mesure pour les enfants parce que la loi peut être très oblige. Mais on est dans un pays où, si on peut faire aussi bien par le paxe et ça protège d'autant de la même façon. Mais, le mariage en soi, c'est pas... En plus, vous remarquerez que souvent, une personne se comporte bien et une fois mariée, c'est là où les problèmes commencent. Très souvent. Parce que justement, la personne, les gens ne font pas d'effort de continuer à faire plaisir à l'autre. Alors que quelque part, quand il n'y a pas de mariage, moi, je trouve qu'il y a cette pression de voir toujours satisfaire l'autre, ton partenaire, qui fait que tu sais que peut-être que si tu es obligée entre guillemets de bien te comporter pour ne pas que... parce que je sais que c'est trop facile pour l'autre de partir. Révois est prêt, d'accord. Pour faire un mariage, au final, ça ne va peut-être pas marcher, vous allez divorcer, c'est autant d'argent que peut-être même supérieur à ce que vous avez. À ce que vous avez mis pour faire la fête, ça ne sert absolument à rien. Donc, du coup, oui, c'est la vérité. Et, toujours dans le même sens que la sœur qui vient de passer, peut-être pour, je ne sais pas moi, pour honorer, parce que quelque part, le mariage en Afrique, ça honore la femme, la femme, la fille, c'est honnête pour ses parents, comme quoi, en tout cas, dans mon pays, dans mon pays, le mariage qui compte le plus, c'est le mariage traditionnel d'un autre. Ça veut dire, au fait, que le type reconnaît qu'il a une femme de valeur, qui est bien éduquée, et donc, du coup, il va aller doter la fille, et chez nous, ce n'est pas exagéré, c'est juste une vache que tu la portes. Pour juste dire à la famille de la fille que vous allez bien élever votre fille, maintenant, si vous cherchez votre fille, il ne faut pas la chercher quelque part, elle vit chez moi. dans ton pays, le Rwanda, il y a aussi la liste, comme chez nous, à Bangui, la liste des dottes, tout ça. Non, c'est juste, justement, c'est juste une vache. Juste une vache? Juste là où c'est fort, c'est juste une vache. Ah ah. Pour justement marquer que maintenant, au fait, il y a un fort ministère unique famille, la famille du garçon, la famille de la fille, et ce qui se passe, c'est qu'une fois que la vache m'est bas, la famille de la fille est obligée de mettre de plein de veau pour ramener chez la famille du garçon. Pour montrer, justement, qu'on est une seule famille. En gros, quelque part, ça ne coûte pas grand-chose. Moi, je suis pour le mariage traditionnel. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Moi, je compte franchement même bien un mariage traditionnel pompeux et la mairie même à huis clos. Sauf que dans le mariage traditionnel qui est pour nous le vrai mariage, la femme ne porte pas le nom de son gars, de son mari, excusez-moi. Elle ne le porte pas. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de porter son nom? C'est ça. C'est quand on porte le nom d'un coup, madame, non? Ou bien mademoiselle? On peut toujours dire madame est sur le titre d'un nom de jeune fille. Pourquoi est-ce que c'est obligé de... Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça te donne à toi de porter le nom des messieurs? C'est là qu'on dit que je suis son épouse. Non? Et encore aujourd'hui, si tu n'es même pas obligée de prendre son nom, tu peux toujours garder son nom avec ta mariée. Oui, oui, oui. Tu peux toujours garder ton nom. Oui, oui. Mais tu sais, en Europe, les gens aiment. Il faut que tu sois... Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une question que je me pose, à chaque fois, je regarde les réseaux sociaux, toutes les femmes veulent se marier, il faut qu'ils me demandent un mariage, il faut ceci, il faut cela. Je dois bien me comporter, mais au fait, qu'est-ce que l'homme, il fait? Je ne sais pas, moi aussi, j'aime bien que l'homme me dise il faut que je fasse tout ça, tout ça, pour que cette fille me demande un mariage ou qu'elle m'accepte un mariage. Mais on dirait, on est là, on attend qu'elle me demande de la mariage, il ne vous fait pas que c'est la fin du monde. Mais non, ce n'est pas la fin du monde. Donc, je suis pour... Le mariage traditionnel, à la rigueur, même ça, ce n'est pas... Je pense que ma maman, mes parents, savent bien qu'ils m'ont bien éduquée, ils n'ont même pas besoin de... Lorsqu'un étranger vient dire, voilà, vous avez bien éduqué votre fille, je vous donne ceci, je vous donne cela. Pas besoin, mais... ce qui compte, c'est... Comment dire ? C'est de bien s'entendre avec la personne avec laquelle on vit. Oui. Et peut-être sécuriser les biens par rapport à la société, par rapport au mouvement de la société dans laquelle nous vivons. Donc là, du coup, on passe par la mairie. Du coup, on passe par la mairie. On peut passer à huis clos. Non, mais moi, je suis déjà passée à la mairie. Honnêtement, vu ce que le divorce coûte, la prochaine fois, je ne mets pas mes pieds à la mairie. Très bien, à quatre ? Avec les témoins, c'est du... Je suis allée, je me paxée. Ah. Ça donne exactement les mêmes droits qu'elle au mariage. Ah. Et donc, du coup, voilà. Mais, mais, ce qui est vraiment important, c'est que les deux personnes s'entendent, se respectent, et le fait de vivre avec une personne, oui, il y a une chose que la sœur disait, oui, les gens font du concubinage pour se découvrir, pour elles se découvrir sexuellement, non, c'est pas que sexuel, c'est découvrir le comportement de l'autre. Donc là, est-ce que c'est... Donc là, tu rejoins le frère Jolande Zocco qui me crie dessus. Oh. Là, tu rejoins Jolande Zocco qui dit que se découvrir, c'est pas que sexuellement, il y a aussi le comportement. Mais, bien sûr. En plus, même se découvrir sexuellement, ça ne profite pas seulement à l'homme, ça profite aussi à la femme. Oui, bien sûr. Tu peux aussi tomber sur un homme qui, au final, il a beau monter le décembre, il ne va jamais te satisfaire, donc ça profite d'eux. Mais, il n'y a pas que ça, parce que, en vivant ensemble, en concubinage, je ne sais pas, je ne sais pas, moi, vous n'avez pas fait l'amour du lundi au dimanche. C'est pas interpris. C'est plané. Non, il y a bien autre chose. Est-ce que, je ne sais pas, moi, est-ce que mon homme, avant de dormir, se brosse les dents, est-ce que j'arrive à supporter son odeur la nuit ? Il y a plein de choses. C'est pas que sexuel. Et ça, tu provoques... Et là où, justement, peut-être l'église, la religion occidentale est venue gâcher les choses en Afrique, c'est parce qu'on m'a dit qu'il faut attendre le jour du mariage avant d'aller juste avec la personne. Oui. Et finalement, tu te retrouves avec un état méconnu, le caractère ne correspond pas. Oh, Joyce, je fais grâce, je fais grâce. Tu m'as dit que tu vas me parler le matin. Je fais grâce. Oh, Raymond dit, bon niveau de live, Joyce, Dieu va faire grâce, il va te le montrer pour toi, il va te le montrer par l'esprit sain. Toi aussi. Arrête. Je ne vais pas, je ne vais pas discuter au réjouir avec toi, mais quand même, il ne faut pas non plus s'asseoir, croiser les doigts en disant que Dieu va faire. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut y mettre du tiens. Et voilà, et pour moi, il n'y a pas un meilleur... La plupart des couples que je connais, c'est qui sont... Vraiment, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ensemble et ça marche bien. Quand tu arrives, tu vois toujours que le mari est toujours amoureux de sa femme, la femme est toujours au petit soin pour son mari, ils ne sont pas mariés. Mais tu es pour ou pour prendre le concubinage de longue durée ? Parce que tu parles de s'étudier aussi comportementalement, pas que sexuellement, mais ça peut dire quoi ? Un an, deux ans, pour toi, l'étude en question ? Moi, personnellement, si je suis avec une personne avec qui ils vont faire des projets, c'est-à-dire par exemple, acheter une maison ensemble, faire des enfants, bien les éduquer, pour que le concubinage puisse même durer toute une vie. Je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas un problème à partir du moment où on s'attend. qu'est-ce que le mariage va apporter à mon quotidien avec la personne ? Si déjà, mon quotidien est mauvais, est-ce que le mariage va arranger mon quotidien avec la personne ? Mais tes parents, tu ne comptes pas les honorer ? Par le mariage traditionnel, peut-être. Ok, oui, oui. Mais ça, tu comptes le faire combien de temps après l'étude ? Ça dépend, en fait. Il y a un truc que mon papa me disait. Mon papa me disait que si tu fais un an, et je pense que ce n'est pas fou, si tu fais un an avec un homme, et que dans les gestes de l'homme, dans les paroles de l'homme, il ne faut pas non plus que ce soit la femme, toi qui, comment dire, qui siffle aux oreilles de l'homme que oui, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse ceci, cela. Non, il faut laisser l'homme décider. Il ne faut pas non plus de lui imposer. Et si tu fais un an avec un homme, et que tu sens que, je ne sais pas moi, dans l'année, il n'y a pas de projet, il ne parle pas de, vous n'avez pas de projet en commun. Moi, je ne parle pas forcément de mariage, mais je ne sais pas moi, il n'y a pas de projet qu'on craint ou tu vois que ce projet est vraiment très loin avec toi. peut-être que c'est le moment de prendre un petit caillou et passer à autre chose. Non, un an, c'est suffisant. On est d'accord? Oui, oui. Donc, un an, il ne faut pas tomber enceinte, je pense, pour une femme. Il faut faire attention. Ah non, mais tu ne tombes pas enceinte avec quelqu'un qui n'a pas de projet de toute façon. Oui, oui, oui. Oui. Bravo. Ah, Raymond, pour ne plus qu'on est, il y a quelques-unes. Par contre, franchement, si tu tiens, si c'est une femme qui tient à un mariage ou quoi que ce soit, ne faites pas l'erreur de faire des enfants avant ou non, ce n'est pas, en ce moment, vous avez, tu sais, en ce moment, tu sais que toi-même, tu n'auras pas de mariage ou parce que tu as déjà tout donné à l'homme. Ah, c'est ça? Moi, c'est tout donné là que je ne veux pas. Je ne veux pas tout donner. Moi, c'est ça là, c'est ma partie là, tout donné là, un, un. Il faut que je garde un peu. Et c'est quoi que tu vas garder alors? Mais tu crois que je vais lui faire l'amour à 100% ou bien je veux, je ne sais pas, les trucs à 100%, non. Après, tu vas dire non, arrête-toi, il ne faut pas pousser loin parce qu'en fait, tu ne m'as pas épousée. Non, il peut pousser loin, mais moi, en fait, il n'y a pas que le sexe, même faire à manger, même les cadeaux à ses parents, même les visites, même tout ça. En fait, il faut faire, mais il faut garder un peu. Toi, tu vas dire que... Qu'est-ce que tu vas garder dans le mougouri quand tu dis que tu ne vas pas tout donner? Il n'y a pas qu'une mougouri, même dans la vie normale, je ne vais pas tout le temps, voilà, faire... Qu'en fait, être la bonne mouche, quoi. Non? Non, moi, c'est parce qu'il faut être soi, il faut être toi-même. Il faut être toi-même, justement, que la personne, quand même, quelque part, elle ou... Comment dire? Elle ou... Elle, déjà, comment dire? Que la personne ait constaté qui tu es, ce qui peut le pousser, justement, à t'épouser ou pas. Parce que, si tu dis, je ne donne pas tout, peut-être que ce que tu as gardé n'est pas... à ne donner pas à la personne, c'est peut-être ce que la personne a besoin et elle se dit, ah non, mais la fille là, voilà, tu vois? Mais il faut peut-être... Mais c'est vrai! quel risque? Oui, c'est ça, tu as raison. Oui? mais par contre, il faut te dire, c'est pour un temps, mais il faut être toi-même. Oui, c'est pour un temps, c'est ça, oui. Comme tu as dit, un an maximum, c'est pas ça, je m'en vais. Je m'en vais. Mais enfin, je ne suis pas d'accord avec les femmes qui préfèrent faire des enfants pour avoir le mariage, c'est une grave, une grave erreur. c'est ça, voilà. Donc, tu as lu les commentaires là-bas, Jonas, Zoko et puis Michaela, c'est ça, c'est une grave erreur. Sandra, elle aussi est d'accord. D'accord, donc un an, on est d'accord. C'était avant, c'était avant, quand on avait encore les hommes bien éduqués qui disaient, bon, comme il m'a fait un enfant, je vais quand même l'épouser, je ne sais pas le choix, mais aujourd'hui, les hommes sont sauvages, tu fais un enfant, il n'a rien à faire, il va t'envoyer 50 euros par mois, tu vas la faire, je vais te débrouiller. Elle s'est débrouillée, vraiment, 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 merci, merci beaucoup pour ta participation, Joyce, franchement, c'était très riche, merci beaucoup. Donc, rien, mais, les hommes aussi, faites quelque chose, il faut qu'on vous choisisse, comme Marie, c'est pas seulement de faire des efforts, quand même. Et la femme aussi peut demander à l'homme en mariage. Ah ben oui, ben oui, on vit ensemble, je te demande chérie de l'épouser, parce que j'ai attendu en 20, il n'a pas fait là. Moi-même, je te demande. Ah, mais tu peux demander. Ben oui, parce que, ça n'a pas de règle, mais il y a plus de chances qu'il refuse. En fait, là, c'est plus côté civil, mais si c'est côté traditionnel, ben non, c'est lui qui demande et puis c'est lui qui paye, désolé, je ne paye pas, je ne donne pas un homme. Voilà. Mais si tu vis déjà avec la personne, oui, en fait, quand je dis payée, ça veut dire que c'est beaucoup d'argent, c'est ça ? Non, pas forcément, même si c'est symbolique. En fait, honorée, comme tu as dit tout à l'heure, quoi, il faut, la parole, je crois au Rwanda. il faut être raisonnable, ben non, ben non, ben non, un truc qui est symbolique, ça va quand même doter une fille 10 000 euros. Est-ce que du coup, vu que tu serais déjà un concubinage et qu'il va te doter, est-ce que tu pourrais aider ? À me doter ? Oui. Non. Je peux aider, comment ça veut dire que les parents peut-être amènent la liste, je trouve que la liste est exagérée, je vais voir les parents pour leur dire que soyez raisonnable. Mais il est bien financièrement à me doter, non, je ne le ferai pas. Au contraire, je verrai avec les parents. tu ne penses pas que tu l'aides déjà indirectement ? En vivant avec pour où tu payes certaines charges ? Ben voilà, oui, oui, mais l'aider pour le montant qui a été fixé, je dis non. Mais si la liste est exagérée, je vais dire aux parents que non, la liste est exagérée. Baisser un peu, ça je peux le faire. Aider comme ça, oui. Oui, ça c'est bien. Mais sortir mon argent, non. Ça c'est bien. Parce que demain, il pourrait faire la grande gueule. Il y a des femmes qui vont, il y a des femmes qui passent derrière qui disent, c'était même pas assez, il faut en ajouter ça à lui, il allait moins. mais après la torture qu'il attend à la maison là, le gars va dire que je t'ai acheté mais non, tu restes là, il va aller maintenant dehors. Ça peut arriver. Il y en a qui se venge il y a la colère qui est là. Et puis quand c'est malsain comme ça, il y a quand même une malédiction qui s'ensuit. C'est vrai. Ah, c'est ça. Voilà. Bon, je te laisse jouer chez mon premier mari il est encore à l'école. Ah, c'est temps, c'est temps, c'est temps beau gosse. Il y a vraiment Mafutaki qui a dit waouh, c'est quoi son Facebook ? Ben vraiment, il va falloir chercher son Facebook. Ah, mais j'ai commenté. Elle a commenté la base. Elle a commenté la base, Joyce. On voyait beaucoup de pouces, de coeur, de like pour la sista Joyce. Merci ma sista. Bisous. Donc, elle a dit chez elle parce que Joyce, elle est du Rwanda mais on s'est connus à Bangui parce qu'elle a aussi vécu à Bangui là-bas. Donc, on a été collègues au lycée, au CPJ. On a partagé beaucoup de choses ensemble et on s'est retrouvés ici en France et voilà. Donc, on a quasiment 20 ans d'amitié. Donc, c'est ça. Et puis, ceux qui ont suivi les cours magistraux, bien, on a reçu le Zoé. J'avais fait une rencontre là-bas, physique, le 30 octobre. Il y a la vidéo qui est en ligne. Joyce aussi était parmi les invités. Elle aussi est intervenue par rapport à la contestation face à l'héritage et tout ça. Donc, c'est aussi fait partie des intervenants. Vous la voyez, elle parle bien. Elle a un peu moins franc aussi parce qu'elle est rwandaise. Donc, j'ai aussi le franc là-bas. Les femmes les plus belles ont un gros franc. Donc, c'est pour ça. Blaisie, tu es mariée, tu es fiancée, tu es fiancée, viens pointée. Vraiment, mafouta, tu as beaucoup commenté, hein? Vraiment, elle est trop d'accord. Je rêve de se croiser trop d'accord. C'est bien, je suis contente. Donc, elle a dit la vente au Rwanda, du quota Bagara et puis, à l'héritage, c'est bien, c'est important. Je crois, Bagara n'a pas. En tout cas, c'est 500 000 francs. C'est 500 000 francs là-bas, la vente, je crois, Bagara, c'est aussi pas mal. C'est aussi pas mal et puis, voilà, comme ça, Guingasa, comme ça, Guingasa, Tabak, et puis, symboliquement, des petits trucs comme ça et puis, que les familles s'unissent, tout ça, c'est bien. Mickaël, Ursula Bimako avait dit tout à l'heure que chez nous, c'est les portes de la femme qui offrent à manger. de toute façon, beaucoup le font. Il y a beaucoup de traditions comme ça où la famille de la femme fait à manger pour accueillir la belle famille qui vient. Donc, c'est pas mauvais. Mon amour est trop grand. Est trop grand. Mais est-ce qu'on peut le palper? On peut le toucher? C'est comment, comment? Le front populaire. Il y en a quoi d'un côté à la famille pareil. Donc, c'est ça. Donc, la siste à Joyce, franchement, nous a éclairé mais en tout cas, c'est magnifique. Raymond va la ramener à bonhir. Raymond, il n'est pas en couple. Je crois que Raymond, en a Wallier. Raymond, la Wallier. Donc, Josh, vraiment, Michaela framponné. Josh a framponné. Vraiment, ils nous ont éclairé sur le sens du mariage. Franchement, ça fait faire de l'économie à nos frères. En tout cas, vous allez faire de l'économie. C'est magnifique. Goûter, c'est adopter. Ça veut dire quoi ça? Blaise, Bambana. Bonjour, Gontran. Bonjour, c'est pas que tu vas bien. Tu as dit Ibe Sarko. Dit la vérité à Bangui, le monde que les beaux-parents demandent. Oui, ils demandent, mais pas forcément beaucoup. À Maragnes, on a parlé des Maragnes, des ethniques qui demandent beaucoup, beaucoup là. Peut-être que c'est les Yakoma, on ne sait pas. Raymond, tu es célibataire, mais c'est bien. Tu as concubinage? Est-ce qu'il y a célibataire mais en couple? Il y a aussi célibataire mais c'est ça, Micaiah, dis-tu peu de Gideon? Il faut goûter. Et puis tu me goûtes longtemps, 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 maintenant, après, tu t'en vas. Ah, ça sent bien. Tout le temps, moi, il y a un béatia, ouais. Moi, ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais quand le bon gars va arriver là, il n'aura pas beaucoup, il n'aura que ma carcasse et ça, je refuse ça. Il faut qu'un amortisseur est bien. C'est bon, 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 c'est bon. Et puis voilà, et puis ça dépend des moyens du monsieur, oui. Parfois, tu peux demander une grosse dot à un monsieur et puis ta femme, maintenant, la fille, maintenant, elle va là-bas, maintenant, elle souffre. Tout comme un gars peut être sincère, il donne le peu qu'il a. Avec le temps, maintenant, le moins, le plus grand, le plus grand, encore, tout le monde, le plus grand, 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 la fermeure, le plus grand, le plus grand, le plus grand, parfois, même, juste un petit coucou comme ça à la maison, un parent peut être mal, comme ça, il va à la pharmacie, il paie l'ordonnance, en fait, il y a beaucoup de façons de compenser. Donc, le tout n'est pas que le jeu de la dot, ce n'est pas une vengeance. Donc, je suis pour la dot symbolique parce que il y a un peu compliqué, il y a un peu compliqué, il y a un peu compliqué, donc, il y a un peu compliqué, on est rarement compliqué. Donc, il y a un peu compliqué, mais il y a un peu le gros, il m'a dit, il y a un peu symbolique, il y a un peu, c'est tout. Mais après, c'est symbolique pour se foutre de ma gueule ou de mes parents, excuse-moi quoi, cher ami. Non, quand le gars est posé, le gars est sincère et qui donne le peu, mais qui est bien, qui est propre, qui veut donner, pour ça, il n'y a aucun souci. Mais quand tu vois que c'est juste pour se débarrasser, c'est du foutage de gueule aussi, c'est très différent. Donc, il y a donné symboliquement et puis il y a donné. Donc, ce n'est pas que le peu qu'il a, ok quoi, cola, la femme, la femme, la femme, et puis il y a des gammes, il est même absent, il est absent, genre, il ne peut pas s'afficher quoi. Donc, il envoie ses parents doter la fille et puis lui, il s'arrange à être en mission, en voyage. Ça aussi, à ce côté-là que je n'apprécie pas, que j'ai déjà vu chez certains, le gars n'a pas envie de s'afficher et tout ça, machin. maximum 3 millions si elle a des enfants. Elle dépense à 3 millions, c'est 5 000 euros. Elle gagne à tripler ma. C'est beaucoup, mais après, ça dépend. Il y en a, parfois, ils ont fait 10 ans avec la femme, 10 ans, et puis ils donnent les 2 millions parce qu'ils estiment que la femme est restée 10 ans avec lui, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils estiment que c'est trop. Donc, en fait, ils payent aussi chaque enfant. Toujours, c'est comme ça aussi. Après, tu sais, d'autres, il y en a 1 million et puis tu donnes 100 000 francs par enfant. Il y a des hommes aussi qui font comme ça. Donc, en fait, il y a un bonus là. Parfois, les parents n'attendent que 1 million et puis le gars vient et puis il donne même le double. Il dit non parce que votre fille m'a fait des enfants ou même quand le gars n'a même pas encore goûté. Plaisir. Sans avoir goûté, le gars en question, il donne plus parce qu'il connaît tes valeurs, il t'a vu pendant longtemps, il dit que ça vaut le coup au fait, ça vaut le coup. Tout comme d'autres peuvent donner 3 millions parce qu'ils n'iront pas à la mairie ou bien sûrement à 8 clous. Donc, il fait le mariage de seulement 35. Il fait seulement à d'autres quoi. Il donne le tout dans la dot. Et puis, plus tard pour la mairie, il n'y aura que les mariés, futurs mariés et puis les témoins et puis ce sera à 8 clous et puis partent qu'on s'en a maintenant faire entre eux-mêmes. Il n'y a pas d'un pour rappeler là. Vous savez, vous pouvez vous commenter, liker, plaisir, on va faire de ça là. J'ai l'os. Elle m'a donné des idées et puis merci beaucoup pour ce que Mikaïla a dit. Merci beaucoup à Joyce. C'est très très important parce que ce qu'elles ont dit là, ça va aider. Donc, celles qui aiment bien mettre leur nom sur Facebook le nom du mari là, on ne sait pas comment on va faire parce que je connais des 6 tailles se sont marées samedi et puis avant dimanche déjà, c'est le nom du père a sauté pour mettre une place au nom du mari. Donc là, ça on fait que la dot là, mais on fait comment? Donc c'est ça. C'est pas moi de les prendre, c'est à eux d'être inspiré de dire, mais en tout cas les filles, les systèmes, enfants, bonnets. Moi, mon nom de famille est trop beau. Je n'ai pas appris le nom d'un gars. Moi, mon nom là, c'est à vie. Le nom du gars ne peut être qu'à couler. Accouler à mon nom mais sans mon nom on ne peut pas le changer. Franchement, un nom comme ça, il n'y en a pas deux. J'en appelle. Merci. Allo, allo? Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Il faut couper le sang là-bas. Ok, moi je suis venu. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, nous t'écoutons. Ok, je pense que se vivre en concubinage avant le mariage ou se marier avant de vivre ensemble. moi je pense qu'il faut d'abord vivre d'abord avec la personne et s'étudier avant de se marier. Pourquoi? Parce que du coup, je t'explique, je donne mes éléments, mes arguments. Parce que dans l'idée, on dit que ok, tu vois la personne qui va aller vous fréquenter après ou vous marier non? Mais il faut vivre en concubinage. Ah, tu as dit, tu m'as dit, comment tu m'as dit, comment tu m'as dit, il faut dire, aide-moi à tes parents. Non mais, God, God, je suis un ingé européen. Ah, on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'on te reste. Il faut m'as dit, aide-moi quand même. C'est Ibe, c'est à quoi, Claes? Donc, je pense que il fallait que d'abord vivre avec la personne quand on est à la montée parce qu'on dit souvent que la première image que la personne peut te montrer c'est à part mais tout le temps sa deuxième version, sa vraie vie, sa vraie image te rattrape. Et j'en ai vu autour de mes proches et je ne conseillerais pas aux gens de dire, bon, allez, tu vas vivre avec une femme, la femme reste chez ses parents, tu vas chez toi et puis après vous marier dans parce que j'ai vécu ça en live comme ça par me rapprocher et je ne conseille pas aux gens de se lancer dans des trucs comme ça. Il faut vivre comment de temps? Il faut vivre même plus de 1 an. En maxi, si vous avez votre budget, déjà, parce que le mariage ça a un coût. Ça dépend. Pour faire le mariage c'est bon, c'est bien pour que la femme dise il faut me marier mais le coût c'est qui supporte, c'est l'homme? Non, si c'est le mariage, c'est les deux. Non, souvent c'est les deux. c'est le mariage. Moi, j'ai vu comme la fois que j'ai vu 75% c'est long, 80% c'est long. D'accord. Donc, c'est l'homme qui va supporter tout. D'accord. vous allez faire des mariages pompés. Je ralise maintenant ce qu'avait dit ma soeur Michael Aquiton. Ce qui est important dans un couple c'est l'éducation des enfants. c'est une part des fêtes où vous allez faire pour fêter sur quelle planète non? Oui. Après, il faut voir l'éducation des enfants. Vous dépensez de l'argent que vous allez dépenser pour faire des fêtes un peu mais essayez de penser que demain il y a la réalité de la vie. Maintenant, tu vas vous rattraper l'éducation des enfants, les charges, tout, 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 tout. Si vous avez pris des crédits, vous allez commencer à rembourser. Vous allez serrer des ceintures, vous allez compliquer la vie avec l'éducation des enfants. Le mieux, c'est que je vais aller un peu encore Juste dans ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Pour moi, le mariage est quelque chose symbolique avec mes parents. Oui. Les histoires d'ailleurs, les rires, tout, 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 c'était, pour moi, c'est, oui, c'est pour valoriser la personne. Moi, je ne vois pas l'importance parce que l'importance, le pur sens de mariage, c'est que lorsque vous vous aimez et que vous êtes arrivé à vous supporter, à vivre ensemble, à se comprendre, le courant passe normalement et faire de longues vies, c'est ça qu'on appelle le bon mariage. C'est la formalité de mime, tout, qu'on sort là. C'est une dépense inutile de faire votre gosse et une dépense inutile parce qu'après, il y a l'éducation des enfants. parce que si vous vivez ensemble, vous avez des enfants et vous arrivez à faire élever vos enfants pour qu'ils deviennent quelqu'un dans l'avenir, c'est ça qu'on appelle un bon mariage. Il y a un mariage réussi pour faire un mariage aujourd'hui à la hauteur de 10 000, 15 000 euros ou de 4, 5 ans ou qu'on ne passe pas, vous vous divorcez. C'est un tas de sens. Le mariage, aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit je ne veux pas vivre ma vie comme les autres. Il y a ce qu'on appelle le devoir traditionnel et moral d'être reconnaissant envers les beaux-parents, des gestes symboliques. Ok ? Oui, oui. Mais faire des mariages pompés Non, pas ça. Faire des dépenses. Non, non, non. Ce sont des dépenses. Non. Et puis, ça retarde l'évolution du couple parfois. Communement, ce qu'on appelle chez nous, d'autres, ok ? Oui, oui. Je peux accepter ça. D'autres, c'est la récompense à la belle famille mais il ne faut pas que la belle famille exagère aussi. Mais la dose, la dose, là, tu pourrais la faire après comment dans ta vie commune ? La dose, après, un an, deux ans de vie commune. c'est bien. Je peux le faire ou même ? Pas dix, ok. Mais pas faire des mariages pompés, non. Non, non, non. Pompés, même au bout, aller à la même bout, toute la non, c'est, je ne suis pas, je ne suis pas du genre, aller, m'afficher comme ça, dans les trucs de plaisance. Moi, je suis qualifié toujours des trucs que plaisante, parce que, après les mariages, c'est des contracteurs, c'est des contracteurs du jour, d'années, donc, ça ne sert à rien d'afficher comme ça et puis après, quelques temps plus tard, et avoir, d'appeler, oh, mais comment va madame, à cet événement, c'est, quelle honte. Donc, pour le mariage, lorsque tu vis avec la personne, vous comprenez, vous évoluez ensemble, vous soutenez, c'est là qu'on appelle bon mariage et même dans la vie. C'est le récompense quand tu vois une femme à l'époque, c'est les parents qui choisissent des femmes qui voient une femme, voilà, celle-là, elle est formée, elle est éduquée pour aller vivre avec tel ou tel homme. Voilà, ok, c'est les parents qui aillent, mais aujourd'hui, nous, on a le droit de choisir parce qu'il fallait voir une femme qui fait l'attraction de tes yeux. parce que quand tu l'as 7, ça veut dire que tu ne peux pas aller voir encore ailleurs parce que parmi les meilleurs des femmes dans le monde, c'est elle que tu as choisie comme la plupart. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est ça. Quand tu as une femme à la maison, c'est ça. Et la notion de fidélité, impose maintenant. C'est impose à toi-même pour que tu puisses respecter ta femme. Faites fidèles. Donc, pour moi, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yvesa, je te bénisse encore. Merci. Ok, je te prie. Tout à l'heure, Ebay disait par rapport au comportement que parfois, il faut s'étudier. Merci beaucoup, Ursula. Merci, Systas. Il faut s'étudier parce que parfois, au bout de un an, tu découvres le comportement de la personne, tout ça. Le comportement là, même au bout de 10 ans, tu peux toujours découvrir. Tu peux être bien avec ton cas au bout de un an, deux ans. L'art de tromper, beaucoup bien. Dès qu'il te trompe, mets l'art comme un boulot d'appel. Tu peux faire 5 ans mais au bout de la 6ème année, tu l'attrapes. Il va se te découvrir. Les découvertes là, les faces baisos, elles dépendent du comportement. Comme on dit, un comportement derrière, d'abus froissés, réaction de faire faire, c'est comme ça. Allô, 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 allô ? Il va couper le sang là-bas. Oui, je viens de couper. On a le frontponneur, Isidore Fall, pompez les cœurs, nous t'écoutons. Vraiment, je suis arrivé au milieu. Vraiment, est-ce qu'on peut pas refaire au début ? Il y a le replay. Tu vois, c'est ce que Joyce et Michaela ont dit. Attends, c'est bon, des moutons, réaction de bergers. C'est ça aussi, Michaela. Nous t'écoutons. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais parce que le sujet là, le mariage, le mariage, bon. Et le concubinage ? Oui. Mariage, concubinage. Voilà. En même temps. Oui. Tu es pour lequel ? Bon, parce que le problème, c'est que je ne suis pas pour quoi. Ça dépend de la situation ou bien de ma position. Tout à fait. Aussi. Au point J. Parce que on peut pas se marier soi-même. Donc, on marie une autre personne. Donc, si on se trouve en face d'une personne qui a les mêmes besoins, alors le mariage sera possible. Tout à fait. Dans le cas où tu veux te marier et que l'autre ne veut pas se marier, vous n'allez pas vous courir derrière. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça dépend de la personne en face. Donc, pour moi, l'effet miroir. Parce que si je me retrouve devant le miroir, alors je me regarde si on fait les mêmes gestes, bon, on y va. Si les gestes se diffèrent, bon, voilà, on peut attendre et puis on repousse à deux mains et puis à à longue main et puis ainsi de suite. Tout à fait. Donc, c'est pas pressé. C'est pas pressé. Et de dire qu'il faut connaître l'autre, c'est impossible de connaître l'autre si l'autre ne se dévoile pas. Ah. C'est ça. Parce que si l'autre ne se dévoile pas, tu peux pas chercher à le connaître parce qu'il y a une fermeture, il n'y a pas une ouverture, alors finalement, on peut pas forcer. Tout à fait. Et dire que le mariage, c'est les dôtes, l'argent, la mairie, les... Oh mais non, il faut arrêter. C'est quoi alors? Arrêtons tout ça. Le mariage, c'est pas aller à la mairie ou bien faire des dôtes, les bois, si deux personnes s'aiment. c'est simple, vous pouvez vous marier. Comment? Faisons comme aux Etats-Unis à n'importe quel moment on peut se marier. Comment? En allant à la mairie? Non, pas à la mairie. Comment? Même devant n'importe qui aux Etats-Unis. on voit quelqu'un qui peut toutefois dire bon voilà, vous êtes marié et femme. Tout à fait, qu'il signe un document après qu'il l'envoie acquis de droit. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Administratif. C'est compliqué la vie. Parce que lorsqu'on se complique la vie comme ça, alors le mariage là, ça devient, ça devient trop lourd. Mais gâne-moi la koumba n'est-ce? À soi-là, pourquoi? Il faut la gâne la koumba? Hé! Non, mais parce que gâne-moi la koumba n'est-ce? Hein? Mais il faut à la bête jolie si elle gâne la koumba n'est-ce? Mais à la bête, moi, d'épicer tout, moi, je m'en ai choisi. C'est comme ça. C'est la tradition. Non, mais il faut laisser, il faut laisser un choix. Bien sûr, c'est pas forcé. Non. Ce n'est pas pour rien que maintenant, lorsqu'on parle de mariage, alors là, quand on a un boupâton, on dit même tout mon lead-out, parce que ça fait peur. Oui, oui. Parce que pourquoi? Parce que tu prends un an, deux ans, trois ans de faire des économies sur transmis pour aller dépenser, aller dire bon voilà, c'est une dot et demain, la personne va prendre ça et commencer à te dire que non, le matin, on voit qui est homme, qui met le bouteau alors finalement, ça a quel goût ça? Le pauvre smika, il y a un boss qui va venir prendre la femme entre tes mains. Non, mais finalement, nous les smika, on va faire comment? tu fais avec ton cœur et ce que tu peux. Le problème, c'est de simplifier. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'on va sur la lune pour parler de mariage. Le mariage, c'est un truc très simple. On ne complique pas la vie. Tout à fait. De deux hommes. Après, après les cérémonies, les fois, tout ça, il y a une vie derrière. Tout à fait. Je connais même des couples qui vont dépenser pour le mariage et un mois ou deux mois après, les têtes de loyer et ainsi de suite. Tout à fait. Tout à fait. Ils commencent même à vendre les bacs de mariage, à vendre les vestes de mariage pour payer leur loyer. Tout à fait. Donc, pour moi, le mariage, il faut que ça soit simple. Oui, je suis d'accord. Il faut que ça soit voulu. Tout à fait. Parce que elle dit la tradition. Parce que on ne peut pas accepter tout de notre tradition. Tout à fait. Notre tradition, on ne peut pas tout accepter. Il y a de bons et de mauvais là-dedans. Toujours. Donc, le problème, c'est que à notre génération, à chacun son temps, notre temps actuel, bon, on va dire que maintenant, vous ne voulez pas, venez-vous douter aussi. Très drôle, comme t'as cité. Et une légalité. Mikaela soutient ça. Elle est d'accord avec vous. Ça, vous saurez. On saura quoi. Je crois qu'il a un souci de connexion. C'est ça. Virez-vous douter si on n'arrive pas à faire bien. Mais voilà. Donc, l'égalité, quand on parle, voilà, ainsi de suite, il y a une égalité là-dedans. Moi, j'attends. Virez-vous douter aussi. On verra. T'es pas... si ça passe ou bien, ça ne passe pas. T'es pas en couple. T'es en couple. Le problème, le mariage, il faut que deux personnes s'aiment. Oui, oui. Deux personnes ont les mêmes projets. Deux personnes ont une vision du futur. Tout à fait. Et pour le meilleur et pour le pire. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà. Parce qu'on vient et on dépose la dot. C'est comme si on va quelque part en haut et on demande le cabri coûte combien? On vient, on dit on doit la donner et on prend le cabri et on ramène. Et on fait tout ce qu'on veut avec le cabri. Donc, ça veut dire que à un moment donné, la dot devient le prix à payer. Donc, il faut qu'on essaie d'amortir un peu ce choc-là. Ah, c'est un choc. À un moment donné, la dot, c'est lorsque l'homme se voit capable de venir déposer quelque chose. Capable. Même si ça, même dans 20 ans, c'est toujours la dot. Ah oui, si la femme est d'accord. C'est le temps pour faire quelque chose. Ah, dans 20 ans. Mais il y a là qui me dit qui me disait que bon voilà, tu vas venir dire que bon voilà, il faut étudier jusqu'à master. Mais si, si possible. Mais ta mère t'avais bien dit qu'étudier ça sert à pratiquement rien parce que d'autres... En fait, il y a des comédiens, ils font là pendant 5 ans, ils ne vous montrent pas leur vrai visage. Donc, étudier avant de se marrer là, moi ça passe pas. je connais même des gens qui se sont connus qui se sont connus au lycée. Oui. Qui se sont connus au lycée. Oui. Donc, le temps d'aller jusqu'à avoir un master, c'est possible. Et après, le master, vous pouvez vous marier. Oui, oui. C'est l'histoire, c'est une bonne histoire à raconter aux petits enfants. Ça dépend des cas, oui. Après, il y a des cas où le mari va étudier à l'étranger, la fille attend chez les beaux-parents, il fait 20 ans là-bas et puis quand il revient, il prend une autre fille aussi. Donc, voilà pourquoi c'est mieux de payer dès le départ. C'est mieux de payer dès le départ. Tu payes dès le départ. Il ne faut pas avoir toujours le côté négatif des choses parce que le temps qu'il prend pour étudier la femme et après, il va donner le diplôme en fin de cycle. L'étude est dans les deux sens. C'est dans les deux sens qu'on s'étudie. Comme avait dit Joyce, tu apprends à vivre avec l'homme, savoir comment sont ses culottes, comment sont sa bouche au réveil le matin, est-ce que le gars pète beaucoup au lit ? En fait, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ça, en fait, étudier. C'est des détails, Sarah. Ah ben, mon cher, tout ça, ça compte. Oui, mais on dit que le diable se cache toujours dans les détails. Ça, c'est les détails. Mais qui sont importants ? Ce qui est important, c'est que l'amour entre les deux. L'amour entre les deux. c'est quoi l'amour ? L'amour, c'est tout ça ? C'est diversifère ça. L'amour ne veut pas dire que bon, voilà, il faut le voir se réveiller le matin, voir comment il parle ou bien comment il s'abouche, s'il a bavé la nuit ou bien s'il pète. Mais ça, c'est quoi ça ? Ça devient artificiel, tout ça. Non, ça dépend. Il y a des gens, vraiment, ils sont dégueulasses. Là, je te rends compte que non, tu ne peux pas et puis tu t'en vas. Tu t'en vas. ce qui te montrait dehors, tu ne fais pas ça. En un jour, on dit très bien qu'en un jour, on peut savoir qui est qui. Non, on ne peut pas. En un jour, il y a beaucoup de zorros, ceux qui portent des masques. je ne peux pas. qui est de gaz, tu peux le savoir en un jour. Tu n'es pas allé dormir à côté pour se réveiller le matin pour dire qu'il est dégueulasse alors que tu as déjà dormi à côté. J'étais en stage. parce qu'on dort à côté, c'est que ça nous va. Si ça ne nous va pas, on dort par côté. Il y a des qui disent que bon, il faut que c'est beau. Si on sent que ça ne sent pas bon, on ne goûte pas. Voilà. Il faut trancher. Il faut trancher. Moi, c'est ça. Pourquoi il faut trancher? Ce n'est pas aller et puis reculer, aller, reculer. C'est ça qui fait que ça se fait quatre. Non, il y a des défauts où quelqu'un est critique que tu peux l'aider à changer. Oui, il y a des choses que tu peux aider à changer. Mais il y a des gens, c'est comme on a la langue d'accord, la zingue, alors tu ne le rends pas vraiment. En tout cas, ce gars-là, c'est un sauvage qui ne va pas changer. En fait, ça dépend. Il y a des gens avec quelqu'un où tu peux habiter, tu sens que le gars, il fait des efforts, toi, il y en a qui ne le changeront jamais. En fait, il va aux toilettes, aïe, tu as mis ça pour vous, là, c'est une bille. En fait, tous les jours, il y a un temps, il y a un temps, et puis, il y a un temps d'après, il y a un temps, 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 et puis, un peu de mystère, quand même. D'accord. Mais si on fait le malin, parce qu'on a un petit intérêt, et puis après, on voit qu'on ne peut pas avoir cet intérêt-là, et on se dit, oh, mais parce qu'il est sauvage, oh, parce qu'il chie beaucoup, oh, parce qu'il fait ci, non. À première vue, on peut savoir qui est qui. Même si c'est un comédien, on peut savoir à première vue. Le problème, c'est de rester tranquille, poser dans sa tête, et regarder l'autre. Tout simplement. Par contre, si l'autre est allé déposer la dote, d'aller acheter les barques de mariage, les barques de mariage, est-ce qu'il est ça, et puis après, on dit que non, il est dégaleur, il est sauvage, il est petit. Non. Ça, généralement, tu le découvres avant la dote. Ça, vous le découvrez avant d'autre. Ça va qu'à l'avant. Parce que vous allez vous fréquenter, être des amis, quand il est en deux, et tant que tu l'accompagnes dans le deux, dans sa famille, pour leur raconter, Timon, comment il parle à ses parents, tu vois un peu, comment il parle à ses soeurs, tu peux déjà observer, s'il leur crie dessus, s'il est sauvage, s'il n'aime pas tes amis, s'il veut t'isoler, en fait, tout ça, tu peux le savoir. Tu vas chez lui souvent, je vais chez lui en week-end, je vais chez lui en week-end, tu peux savoir. On ne peut pas épouser quelqu'un, parce que, bon, voilà, il faut que cette personne-là parle bien, à ma soeur, à mon père, à tel ou tel, non. Parfois si, on épouse quelqu'un, c'est pour soi-même. Non, c'est pour soi-même. Non, parce que tu épouses ses parents, sa famille aussi, je suis désolée. Non. Un gars qui parle mal à sa mère et à ses soeurs, c'est à toi, à toi, il fera pareil, je suis désolée. Ah non, non, mais c'est ça. Donc, il ne faut pas jeter ça sur la tête des autres. Moi, en face, si la personne me parle bien, me respecte bien, et voilà tout, alors là, c'est normal. Mais dire que, voilà, s'il parle mal à mon père, ou bien à ma mère, c'est qu'il m'a déjà parlé mal, et que j'ai accepté pour le ramener devant mon père, ou bien devant ma mère, ou bien devant mes amis. Non, c'est pour sa propre famille là-bas, il parle mal à ses parents, à ses frères, à ses soeurs, et à tout le monde qui se croit supérieur pour moi, c'est pas un bon gars pour moi, je suis désolée. Il me fera pareil, je suis désolée. Bon, disons-en que c'est juste prendre un temps pour goûter, et puis laisser. Mais qui va me goûter ma salle ? Je goûte même pas, je jette ça avant même d'avoir, non, même pas. Je veux même pas, à dire, faire l'erreur de me donner à lui, je suis désolée. Non, je suis désolée. Non, mais parce que dans la tradition, dans la tradition, il faut connaître d'abord la personne avant d'aller le présenter aux parents. Mais bien sûr, mais c'est pas connaître forcément au niveau du sexe. C'est avoir, observer, on ne peut pas dire étudier. On ne peut pas goûter, goûter, c'est pas toujours que le sexe. Tout à fait, voilà. Il y a des choses aussi. Il y a des amitiés, il y a des gens qui sont morts, ils sont morts, parfois même, il vient chez toi comme ça, sans faire inviter le gars. Hey, qu'est-ce que tu es en France là ? Qu'est-ce que tu es en France là ? Qu'est-ce que tu es en France là ? Ça a dit 100 minutes de rendez-vous. Allez-y, on se met à la porte, on se met à Lola, ton y est mon gars, hein, qu'à le week-end là, Kanigawa. Hey, mon cher, j'ai mes trucs à faire. Comment ? Voilà. Par exemple, par exemple, nous les hommes. Oui. Bon, c'est pas tous les hommes. Parce que nous, lorsqu'on trouve une femme en question, qu'est-ce qu'on cherche ? On veut savoir si cette femme là tient bien sa maison. Sa maison, elle, oui. C'est pas mesuratif, hein ? Oui, pour moi, c'est dans les deux sens, hein. Dans les deux sens. Voilà. la cuisine. Est-ce qu'elle cuisine bien ? Hum-hum. Et voilà. Ça veut dire, on se pose des questions, on essaye de la pousser pour voir comment. Est-ce qu'elle aime seulement manger au restaurant ? Et ainsi de suite. Et on est là, de voir, par rapport à nos poitrines de Spica, est-ce qu'on peut aller au restaurant combien de fois par jour ? Et ainsi de suite. Et voilà. Donc on teste. Et lorsqu'on voit que c'est bon, maintenant on peut, maintenant ramener à la maison chez les parents pour présenter maintenant aux proches par les familles et ainsi de suite. En tout cas, c'est dans les deux sens, hein. Si on est là-bas, ça reste sous la route là-bas et puis voilà. Yes ! Sur la route là-bas, vous tamponnez seulement là-bas. Bon, là, c'est différent, hein. Mais sinon, moi, si je voudrais aussi bien voir chez lui comment c'est rangé, son lit, c'est comment, ses baskets, c'est comment, tout ça, parce que je pourrais être amenée à aller vivre chez lui. Si c'est dégueulasse et que je lui apprends à nettoyer et qu'il ne comprend toujours pas, je m'en vais. Je suis désolée. Je ne suis pas venu faire son éducation, je ne suis pas sa mère. entre vous, c'est ça que parfois même on dit, bon, voilà, marche un peu devant pour moi, comment elle marche. Les hommes aiment ça pour voir comment elle marche. Est-ce qu'elle, elle, comment on appelle, elle stimule les choses ou bien, voilà, tout ça, et suite de suite. Parce que parfois, dans les démarches, on sait qui elle est. Oui, mais tu es un voyant, il faut rester posé ce qu'on veut, quand on peut. Merci Marc. Ce n'est pas la tête en l'air que, voilà, même si, même si dans la rue, on se tamponne, mais tu peux tamponner puis t'arrêter. En tout cas, des démarches, il y a un petit peu bien au refaire à confirmer parce qu'il y a beaucoup déjà confirmé, beaucoup m'ont privé que franchement, de toute façon, quand je suis bagagé, là, je marche bien. Je roule bien. Ça les ordonnage, ça les ordonnage. Sinon, moi, je n'ai pas vu. Pas encore. Merci. On ne peut pas témoigner à leur place. Mais pour moi, c'est ça. On regarde, on voit comment elle est. Elle se comporte en tant que femme. Ce n'est pas de voir comment elle balance. Non. Je vois comment elle est. Et non, c'est après, maintenant, que tu les pousses. Parce que si l'homme est derrière, c'est juste pour voir comment ça balance. Non. C'est pour voir est-ce qu'elle marche tout droit. Est-ce que elle ne marche pas. Voilà. Il y a des choses. Dans tout. Et c'est scientifiquement, nous aussi, lorsqu'on... bon, il faut tout ça avant que le marié m'envoie. Donc toi, tout ça d'abord, maintenant, après, on se marie, c'est ça. Parce que le but, c'est de savoir si tu es pour ou contre le concubinage bon, en tout cas, il a dit déjà beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a déjà fait plus de deux heures. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi. Vous êtes bien affairés là-bas. En tout cas, parce que lui, il sait avoir si on simile ou pas. C'est ça, Joyce. Des marches n'est que superficielles, c'est ça. C'est Mamadou qui a écrit ça, Habib. Ça, c'est Mamadou. Vraiment. Bon, en tout cas, on a vu que franchement, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses, tout ça. Bon, au moins, ce que j'ai aimé, c'est que tous ceux qui sont intervenus ici ne sont pas des gens qui tremblent devant le mariage. qui tremblent devant le mariage, tout ça. Franchement, j'ai même découvert beaucoup de choses dans chacune de vos interventions et je vous remercie beaucoup pour cela. Dans tout cas, dans tout ce que vous avez dit ici, ça nous apprend à faire de l'économie. Même les pasteurs déplorent le fait que les gens prennent du crédit pour se marier. Ils le déplorent. Même les pasteurs maintenant sont contre le fait de donner une longue liste d'autres. Et même maintenant, ils le déplorent. Ce sont des êtres humains, ils peuvent changer. Ils ne sont pas Dieu qui sait que c'est ça et que c'est ça qui est dans la vérité. Donc, on a compris que pas besoin de durer parce que beaucoup durent dans le concubinage à cause de la dot dans le montant n'arrive pas parce qu'ils sont smicards. en fait, on a compris de l'économie. Oui, allô? Allô? Oui, Ibé, tu vas clôturer. Ouais, je suis obligé de revenir encore parce que j'ai suivi pour voir Isidore tout à l'heure. Mais une seule chose, on dit souvent que le sang se trompe. même Descartes a démontré dans ses théories. Donc, ce qui est là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure au départ qu'il faut d'abord une cohabitation pour découvrir le comportement. Parce que le comportement à distance est à part. Le comportement qu'on vit ensemble est à part aussi. Parce que tant que tu ne vis pas avec la personne, tu ne connais pas la personne, on dit bon, tu ne peux pas connaître la personne en tant que thème. Tu connais quand même ses gestes, ses jumeurs, tout. Tout à fait. Mais il n'y a plus aussi une question de doute, machin. Non, moi, j'ai toujours dit dans ma vie et que j'ai reposé tout à l'heure à Ursula Dumako que si elle ne manque le respect à ta mère, mais non. Mais aussi à la belle famille, belle-mère de se contrôler devant son beau-fils. Parce que parfois, dans certaines familles, quand tu épouses, une femme, tu deviens comme leur chiffon, comme tout, comme une bonne compte ou non. Parce que la personne aussi a sa vie. Il a ses enfants, il a sa femme à prendre en charge. Parfois, on te prend comme tu es. Parfois, on te prend comme tu te vends aussi. Ça dépend de comment tu es comporté devant la même famille aussi. Parfois, tu peux être jeune ou tu peux être sympa. Non, bon, ok, tu aides, s'il y a des choses, tu aides, mais après, ça devient quelque chose qui exagère. Alors que non, c'est pas comme ça. parce que quand tu épouses leur fille, en fait, la fille n'est pas une marchandise pour quand tu le vends aussi. Parce que c'est ce que la famille écoute des épouses, des femmes, ils ont toujours qu'une personne, c'est pas les gestes qu'on fait pour la dôtre, c'est des gestes symboliques, en guise de reconnaissance pour l'éducation qu'ils ont donné à leur fille. Et non pas, ça devient, maintenant qu'on s'en parle ça devient quelque chose comme marchandise. Et moi, j'ai tendance de dire aux gens que votre fille, comme nous les voyons, on a tendance de dire, « Moi, je n'ai pas de faire ça, je n'ai pas je n'ai pas de faire ça, je n'ai pas de faire ça. » Parce qu'il y a un moment dans le moment, à l'époque, j'ai assisté à la donne de mon grand-fère, il a donné de l'argent symbolique parce qu'il a passé des années avec sa femme et ils ont fait des enfants. Et elle s'appelle Fabien et elle dit « Non, l'argent-là, ce n'est pas suffisant. » Ils ont ressorti encore une liste d'avoir été obligés quand il a amené de l'argent. Ils ont demandé encore dans cette insuffisant. Mais parfois, il y a des circonstances aussi, ça dépend. Non, mais à un moment donné, l'argent que vous demandez, il est obligé d'envoyer quelqu'un à la banque pour retirer encore pour payer une donnée. C'est un sou qu'il a réservé pour le soin des enfants, femmes, ce cas-là. On n'a pas souhaité, mais heureusement, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a personne qui est un malade durant cette période-là. Mais s'il y a par exemple un cas de maladie, vous avez imposé, il est obligé de prendre ce dernier sou comme ses réserves pour toi. C'est tout en Ibé. En mettant qu'une bille... mais tu ne peux pas dire ça, mais après toi, même la... Ibé, en mettant que moi... En mettant un gars qui a déjà deux enfants veut m'épouser, il faut cloper déjà d'avance, migraine, ça m'a délai, donc tout ça dans la d'autres commessa, ça va, parfois c'est comme ça. Les parents parfois les formes, je ne sais pas fort, parfois l'avance à tes ikuna à la ménégos yawaï, donc l'égalité à vos bata, l'égalité parce que les parents ont un gros socle, donc tu payes ça d'avance, chéramine. Mais quand tu fais des je fais des bata maingéti kôlissou, les kôlissou, maingéti kôlissou, maingéti kôlissou, dixième éducation, moi l'amour est épouconné plus que ma matos à doulo. On ne le sait pas, mais en attendant, payer le migraine de Chimènes ici. Non, mais c'est la logique qui a été sous-passé si tu es maingéti, 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 ça va aller c'est tout il faut pas dire que ça va aller mais la réalité des choses quand il s'amène t'en est société il faut y va à la réalité parfois il faut le dépouiller parce que si on ne te dépouille pas non excuse moi c'est comme ça non mais il faut le dépouiller moi le dépouiller moi comment tu te fasses mon croisement quand tu es comme une famille de maman ou ça pour aller à la famille de maman et t'encore pas gagner à l'intérieur parfois il y en a qui le font bon ça on en parlera plus tard qui par rapport à d'autres nous on a montré nous parfois on pourra en parler mais je pense que les gens peuvent faire symboliquement comme a dit joyce qui bagara pour gagner pis c'est tout bon bagara c'est 5 000 francs on a vendu parfois parfois je crois bien presque un million sauf qu'on soit à l'abonnée qui a pour adhéros c'est trop cher là à la à ce qu'il y a eu dans la crise d'or après non mais il y a eu dans la crise d'or après même pas encore il y a eu dans la crise d'or après ça même pas encore plus tard quand on a vendu 4 000 francs il y a eu à maman ici il y a eu une mère et là c'est simple là-bas Tout à fait, tout dépend des projets aussi que l'on a avec le gars aussi. Mais si c'est un gars qui a une très grande gueule, quand le chicote, c'est tout. Mais non, mais parfois, c'est pas question d'avoir de grande gueule, mais parfois, on dit souvent que le comportement de mouton, réaction de personne, c'est tout. Dresser, on a qu'à bien vous dresser quoi. Bon Imaoma, mais en tout cas par contre la dose maintenant ça a changé. Beaucoup de parents font symboliquement, à part les Yakoma à qui on doit parler qui nous fatiguent. Et puis là maintenant, les Nbaka qui sont, mais sans ça, les Nbaka, les Nbaka, les Nbaka, les Nbaka, les Nbaka et les Nbaka qui sont symboliques. Mais ce sont les Yakoma et puis les Nbaka qui fatiguent les gens. C'est pas mauvais. pour moi c'est dans d'autres là qu'on voit qui est garçon c'est tout capacité et puis c'est tout pour moi c'est dans d'autres qu'on voit un garçon par rapport à capacité d'entretenir sa femme et ses enfants de leur donner des meilleures éducations de meilleure vie meilleur soin et non pas aller faire des choses les africains ont rarement l'art de mettre l'art de côté pour leur rencontre pour plus tard à l'été dit bien et bien évidemment que l'avant de côté liseau parfois c'est très rare en tout cas merci pour ta participation dans un couple il ya un projet toujours quand deux personnes se marient pas toujours oui on espère on espère il peut prendre l'argent de leur projet et donner à des individus aussi qui vont aller rester bouffés qui ne vont même pas contriter dans leur évolution c'est ce que font les gens ici en france ils prennent une salle avec décoration 5000 euros même dix mille euros la salle décoration c'est dix mille euros pour décorer la salle dix mille euros ça c'est ça c'est leur vie est passé on vit sur terre on vit pas dans l'espace c'est clair ah bon ben on voit la réalité des choses en face moi je dis par rapport à la réalité et par rapport à ce que tu attends au lendemain c'est des choses que tu vas faire mais le lendemain la réalité de la vie va te rattraper on parle par rapport à la réalité et vivre en concubinage après et marié après c'est toujours même chose mais pour moi comme je vous ai dit tout à l'heure au départ moi aller se marier devant la mère non moi c'est quoi quelque chose c'est moulu que je donne aux parents tout à fait je m'arrête là tout à fait je suis pas partisans de costumes de 3000 euros avec des robes de 5000 euros tout à fait je suis très d'accord avec toi michael est aussi d'accord sur ce point là merci beaucoup ib merci c'est très gentil merci merci patrick non bis tu étais là depuis hein dès que je te touchais un peu il y a pas mal tu es sorti quoi ah c'est ça là c'était bien pour te faire sortir en tout cas ben en tout cas merci beaucoup on a eu beaucoup de points de vue intéressant après tout ce qui est montant d'autres et tout ça machin bon ça ça dépend des parents ça dépend des familles ça dépend c'est eu enfant ou pas en tout cas j'ai dit que j'ai dit que j'étais pas contre le mariage ni contre le concubinage de longue durée voilà tu viens tu m'épuise pendant 50 ans je suis pas d'accord avec toi voilà je peux tolérer un an mais après stop quoi cher ami on arrête les frais il faut que mes amortisseurs aussi reste en place au cas où on se séparerait que plein d'autres doivent me récupérer bon j'ai pas à tout donner tu vas framponner à maîtrise mon ami biatchi enfin pas que t'es terminé biatchi et mais puis mi fana ouais maintenant quand l'homme de ma vie va venir je ne saurais plus quoi lui donner parce que tu aurais déjà tout pris et puis là va maintenant faire autre chose ailleurs donc concubinant ni magie que tu vois pas beaucoup ça c'est important donc voilà donc sur ce concubinage de longue durée c'est bon dès ben c'est bon si les deux n'aspirent pas à se marier mais quand on aspire à se marier je suis désolé on fait pas ça quoi et c'est d'or fan on fait cours et puis on s'arrête là mais après amortisseur c'est quoi qu'à a héris aux arbres d'années sont un amortisseur là tout ça ce que tu prends pour travailler avec là ça va faire amortisseur mais parce qu'avec le temps avec l'âge aussi on est humain en fatigue et puis hormon le sac et d'un plus mon âge homme comme femme enfin tu peux prendre du ventre ça veut dire ça dépend à des hommes comme ça ils prennent du vent vraiment pas qu'on a dit la guillotine gaie et participe à des cassia donc avait lui parce que l'ambi ce amortisseur c'est important parce que je ne veuille pas avec je peux pas faire l'amour à 40 comme je faisais l'amour il ya 20 ans donc voilà donc il ya beaucoup de choses par rapport à ça avec le tour et je ne peux plus faire tout pas des hommes quand ils ont 25 ans ils aiment la paix et puis arriva à 50 ans il voit que c'est plus pour le fait c'est plus intéressant quoi au froid la paix soit même béra et là il s'affine encore à peu donc sa femme qui l'a promis avait à 25 ans dira que non dans sa jeunesse il m'a beaucoup fait ça à la glace le sang encore besoin d'y peut comprendre nous mais si tu dis voir c'est un moment qu'elle est fictive 20 ans qu'elle te dit à papa ça c'est pendant j'en ai que 25 mai ni la paiement migo morta mais soit bien rien n'est autant qu'on dit ça ne sont encore après mon cher elle a 25 ans ton à 50 tu fais comment donc on sait que avec l'âge que je le veuille ou pas tu peux mieux faire à 40 ans possible découvrir à 50 ans ça dépend ça dépend c'est pas que tu es jeune et que tu sais mieux faire non il ya des gens ils ont 20 ans ils savent rien faire 30 ans le gars nul au lit tu te prends un gars qui a 50 ans franchement 5 prof il te fait ça propre même joli et peut te donne ça et puis j'y vois donc tout dépend du niveau des personnes tout défendre tout dépend du niveau des personnes donc moi je suis contre le concubinage longue durée c'est mon point de vue et par rapport au mariage niquel a changé ma façon de voir les choses et que j'apprécie elle a dit que ce sont les parents qui bénit et non les pasteurs d'aider des bénédictions c'est pas forcément prier comme beaucoup pensent on t'impose les mains et puis on c'est quand tes parents te donnent à joie même à l'homme qui va te chercher dans leur maison ils sont contents ils sont heureux ils prononcent des paroles sur toi de bénédiction là c'est ça la bénédiction parfois le pasteur intervient pourquoi parce que tu es dans une assemblée et que tu voudrais bien aussi que ton pasteur soit là tu voudrais bien que tes frères et soeurs en christ aussi soit là on ne sait jamais c'est parfois c'est quand tu es là bas que les gars tu dis ah il faut prier parce qu'il faut prier mais ça faut prier on veut dire est-ce que tu nous as vu à ton mariage que tu n'es qu'est-ce que tu nous a invité parce qu'elle est sorti ça pas prier seul pour crier à dieu que au seigneur ni est blinguer voilà pourquoi pour un gasté rire tout ça mais parfois c'est bien d'inviter tes proches des collègues parce que il fait qu'ils se sentent aussi valoriser ils se sentent aussi valoriser donc ce sont les parents qui bénis mais les pasteurs c'est juste pour les faire participer pour dire que désormais je ne suis plus seul j'ai quelqu'un dans ma vie au fait donc les pasteurs en fait c'est un peu fait c'est un peu les informer et si demain dans le monde est là pour les chimis n'est sentent que le bon il ne bande plus on peut prier sur ça on peut aussi mettre aussi une action là bas dessus et puis ça peut marcher aussi donc c'est pour ne pas que demain tu ailles pleurer dans leurs bras parce qu'ils n'étaient pas là ton mariage tout comme nous si on a des amis qui sont mariés quand ce que tu n'es habite pas il doit être un peu qui fait facebook ce pas fort on le prend mal à ma meilleure amie s'est mariée et m'a pas invité à 1 à l'africain comme ça alors que l'occidentale enfin le blanc il peut être moins la mairie avec des collègues tout ça il se marie puis c'est bon quoi et vous se manquer alors c'est marié hier un bon un mais cool prestations et mais nous l'africain tu t'es marié sans moi mais mon chômier dans moi et dans le droit de moi et les cambia pas nous on le prend comme ça ah oui donc si on baisse et ça cela dit massage ou peur de carité à dont tu connais un peu c'est ça donc ça peut aussi aider nos frères donc c'est ça aussi étudier c'est comme ça mes frères donc c'est dans les deux sens c'est pas que la fille est fait et c'est bien là bon parce que moi j'ai des frères qui m'ont dit il faut d'avoir ni il n'intéresse que elle fait bien l'amour mais moi c'est ça parce que tu fais bien l'amour mais qui l'a aussi parce qu'à les autres font l'amour que une fois malheureux toute la muse au salu une fois et puis c'est tout alors que moi non à maintenant que j'aime bien faire trois fois la 6 à moi la résine aux 24 heures on fait la nuit on dort au qui ont fait on fait aussi à 4h du matin aux cinq heures mais à des hommes il fait que la nuit là et puis bien il dort il se réveille et puis par au boulot à la souveraine des calabins vous voyez donc là on se serait déjà étudié comme ça si tu veux et puis si tu le dis non faire aussi le matin ou bien m'a qu'il n'aime pas à l'affaire en fait c'est ça voilà donc ça fait c'est fait ça te frustre donc s'il n'y fallait pas une fois deux fois base mais aussi bien un béant chimie d'attends pour tout oui mais ça compte c'est dans ses habitudes et que moi et j'ai lu pas pouvoir banalier mais je laisse tomber tu laisses tomber tu laisses tomber tu laisses tomber tu laisses tomber voilà donc on a fait déjà deux heures et demie c'est bon pour parler gossine à trois heures je m'arrête là quand vous êtes c'est le soleil de la semaine que dit patrick nombis les africains m trop manger et boire pendant les mariages nous n'apportent aucun cadeau ah c'est vrai voilà pourquoi souvent quand on fait les cartons d'inmutation on en écrit bien pas de cadeaux mais en le putain mais plutôt une enveloppe maintenant qui exige maintenant une enveloppe c'est ça donc pour des raisons personnelles je ne serai pas là je crois pendant dix jours donc ça vous laisse le temps d'aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs mais la page sera toujours en mouvement comme d'habitude moi je fais beaucoup de captures de vidéos tout ça j'ai beaucoup de vidéos et puis j'ai beaucoup de pages aussi à gérer j'ai pas que ça que je gère ça c'est une page qui n'avait pas encore un an mais je gère au moins trois quatre pages politiques en sous-marin je donne pas les noms j'aide aussi quelques exemples politiques aussi à gérer un peu leur page en privé donc c'est beaucoup 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 de boulot et comme moi j'aime pas les fautes j'aime bien regarder vidéo même trois quatre fois même dix fois pour éviter les fautes tout ça moi je suis très 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 regardant tout ce que je publie c'est pas publié pour comme ça n'importe comment non mais quand je fais comme ça des vidéos vous voyez souvent que en dans la vidéo en fait je mets je sais pas comment après je sais plus la salle là ça m'échappe là comme image comme ça je mets en fait le thème et puis ça change et puis c'est joli tout ça tout ça c'est du boulot tout ça c'est du boulot c'est pas comme ceux qui posent leurs caméras qui annoncent le titre et puis voilà sont les plus qui parlent plus voilà quoi non moi je suis très pointilleuse merci je suis là dans les publications ce qui fait que j'ai pu gagner le coeur de certains hommes politiques ou bien des églises à pouvoir donner un coup de main dans leur communication mais c'est beaucoup vraiment c'est beaucoup de travail je vous montre pas que quand on est passionné on le fait avec amour et puis pour ne pas citer encore ceux qui essaient de vous pirater de vous signaler que je peux pas le citer ici parce que moi je suis pas là pour me plaindre et puis leur faire plaisir que j'étais reçus pendant dix jours c'est bien on a besoin aussi un peu de temps pour asseoir notre concubinage voilà donc moi je gère beaucoup de pages faire beaucoup de vidéos beaucoup de montage tout ça donc là j'ai programmé sur plusieurs jours après quand je pars à bongi je vais programmer sur notre amina c'est qui amina laquelle fauvana j'espère parfois je peux programmer sur un mois les publications et puis je pars à bongi je pars à l'étranger parfois quand j'ai trois quatre pages et que j'ai programmé tout bah faites vous parfois bloquent des publications que vous avez trop 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 publié et puis pour que je puisse publier maintenant il faut que je sais il faut que j'ai un ordinateur afin de le débloquer et puis souvent quand on parle à bongi que bongi a pas de connexion vraiment comme ici sur un pc sur un téléphone je peux pas débloquer la situation il faut il faut un pc il faut un passe au fait la vue sur un pc est différent que sur un téléphone et sur une tablette et à voilà une fille à bongi ben c'est beaucoup d'argent ce n'est pas donné donc je vais programmer beaucoup de publications et j'espère que facebook va pas me les bloquer parce que je gère au moins quatre à cinq pages et c'est des migraines aussi c'est des mots de tête et je préfère parfois faire des pauses ça casse un peu ça permet de renouveler la beauté exemple pour laquelle vous me voyez je brise c'est parce que je fais des pauses mais ceux qui font pas de pause vous voyez comment ils sont vilains ils sont vivants d'être donc nous sommes pas des machines le corps a besoin de repos faut pas attendre d'être de paille faut pas attendre de baisser dans le voilà dans les comment ça je sais plus faut pas voir faut pas donc la côte baisse on va faire une pause parce qu'on a poussé en sac pour ça pose non c'est quand c'est encore bon c'est qu'on te dit que tu brilles tu es belle tu es comme ça a merci mon cher frère patrick donc parfois c'est quand tu brilles balle de puceau car j'ai carrément bon d'un gonda guimbi et au refaire appareil dont je dois prendre toutes ces appréciations toutes ces toutes ces gloires là et puis les rendre à dieu mais si je viens je dis à abond d'un cadre je suis la plus belle à nantes en tout cas j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement en privé de félicitations et puis les gens ont beaucoup rigolé parce que j'ai mis en story c'est vrai pas ça va gonda dit ce que t'associe a dit de moi j'ai apprécié donc nos frères sont observateurs en fait on fait des live là à la battre mais que du bongo comment il était éthique parce que les hommes en on les regarde moins que nous les femmes vous voyez les femmes en fait on demande deux fois plus mais parfois un trois fois plus une fille qui fait un lève avec un peignot ou un décolleté dans notre commentaire fait c'est pas pareil que un homme qui en la chambre des pays qui parlent pour le fait qu'on verra que ce qui dit c'est tout ouais j'ai dansé t'inquiète mais une femme quand et ça lève ya les détails et je sais que nos frères regardent ça et au moindre clash qui vont le sortir donc on doit vraiment être exemplaire parce que nos frères regarde à travers nous aussi beaucoup de choses pour que pour eux c'est important et c'est une manière fait de nous c'est levé donc vraiment ceux qui m'ont écrit au privé m'ont élevé cas avant compta aussi c'est que t'asso farah danser pour nous dire que ma soeur tuer sur le bon chemin continue comme ça mais parfois même j'ai soif parfois mais j'ai un verre d'eau qui est là je me dis pas bien du monde et puis voilà mais parfois tu faire la ville et 23h il est minuit tu prends du coca tu prends du sirop fait ça donne quoi comme image vous voyez t'es là tu manges et puis les mignons du matin après un gros ventre quand tu peux prendre une gaine pas pour nous les femmes maintenant qu'il fait un lache qui est débraillé les gens s'en fichent un peu mais pour nous le travail vraiment de bon deux fois plus que ça et donc là je fais une pause parce que j'ai besoin d'une cure je je pars pas à bonguien rassurez vous parce que là c'est il ya le boulot et puis à l'école mais fait une pause vraiment pour les raisons personnelles pour vraiment faire une cure et puis c'est pour moi même mais la page est toujours active tout ça et puis on privé si un frère qui fait un live tout ça machin public je suis là pour commenter mais je mets une pause pour des raisons personnelles donc merci beaucoup je mets une bonne musique et puis on se sépare sur ça donc merci beaucoup pour vous je vous applaudis je vous applaudis voilà à huit âgé c'est qu'assez mon bonheur sont des hommes qui sont durs en critères ils sont durs en critères quand tu vois la femme de casamogonda tu vois lui-même il est il est comme ça il est carré 1 et puis au revoir il n'aime pas les femmes comme ça comme ça franchement il est carré d'entendre des facs comme ça te jette des fleurs c'est que c'est pas rien c'est qu'ils ont étudié parce que sinon c'est pas bondé sinon c'est pas du tout bon dans les guillemets d'accord on a soyé main et puis barri séparé et puis on se dit ben je crois dans dix jours dans dix jours comme ça ça me laisse le temps de faire ce que j'ai à faire et puis je reviens donc les guillemets bientôt la sorte qu'on bisane pika et puis d'or et puis voilà c'est ça l'image de la femme c'est l'image voilà c'est très très important dans les guillemets on va sans croire les amis et puis voilà comme on a parlé de mariage la visa léa esther c'est par rapport au couple puis voilà c'est beau et puis voilà c'est très important et puis c'est ça à vos les coeurs merci beaucoup la plus belle c'est tout merci patrick nambit pour les coeurs il y a pas de frontières on vous aime aussi merci mikaela merci jonas merci joyce merci tous ceux qui sont là Merci Cléz Là c'est JLC quartier libre de Bangui Merci Mikaela En amour il n'y a pas de frontière Bijou à moi Bonne soirée à vous, portez-vous bien En amour il n'y a pas de frontière Bijou à moi Avec respect Après la lumière, attention Merci Mikaela C'est une pause à prendre une bonne cure En amour la plus belle ou le plus beau C'est celui qu'on aime Que c'est une pause à prendre une bonne cure Ça c'est une pause à prendre une bonne cure C'est une pause à prendre une bonne cure maman en amour il n'y a pas de frontières bijoux à moi et j'y a bougé et maman et j'y a qu'elle n'a pas moi on en amour beaucoup samba Tu veux la peau dans les bras là tu dis genre Amina 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 Portez-vous bien. Merci beaucoup, Bobi Kari. Que je vous bénisse encore et à très bientôt. Merci. Bye.